et oui j'ai le son bien sûr je vous trollais je vous contre trollais voilà c'est ça et oui la blague du micro je l'ai fait exprès je l'ai fait exprès parce que je vous ai vu faire t'es qui t'es qui la blague à deux balles vous avez vu ce setup on ça se voit que j'ai investi énormément d'argent j'ai une plage derrière moi j'ai un micro je l'avais déjà j'ai vu aussi l'angle de ma webcam est un petit peu différente voilà c'est peut-être second one vous voyez non ça va qu'est ce qu'il y a détourage de manouche et il est vachement bien ce détourage ok c'est les plus grands esprits de ce monde qui ont fait ce putain de détourage donc c'est super alors attendez j'ai oublié de je suis de retour de vacances je suis très fatigué attention je veux dire bonjour aux gens bonjour à la méprisante m lily bonjour à alfredo de la puerta qui n'est pas avare en coeur ni en argent alors lui alfredo c'est le riche de l'histoire bonjour sinon sur terre bonjour je connais nouveau nouveau venu sinon sur terre bon j'ai déjà dit bonjour à geek dimitri ou pas c'est un mec qui fait des legos le geek dimitri bonjour pas d'elle bonjour à vous m'entendez respirer ah merde bonjour san moore bonjour oxio bonjour star lods star lord mais le vrai le vrai il est français le vrai bonjour terrilair bonjour priap bonjour poulet poulet bonjour nixtre bonjour sony est ce que ah vous me faites la blague du techie je vous ai déjà contre trollé c'est trop tard c'est trop tard on est vous avez perdu là c'est voilà donc tout va bien est ce que j'ai rempli ma oh yes j'ai rempli ma bouteille d'eau déjà vous me saoulez là merci star lot de me donner ton abonnement twitch prime c'est fantastique j'espère que tu t'es acheté un truc en promo avec ton twitch prime salut loulabel un salut super c'est pia et ouais je suis à miami je peux changer à tout moment je peux changer mais là j'ai décidé d'avoir un petit peu un petit ambiance je sais pas c'est pas c'est quoi c'est assez joli c'est une jolie plage j'aimerais être là en tout cas voilà c'est assez cool salut aux salut prêts mais est ce que vous avez vu en bas là le petit la petite coche que j'ai je suis partenaire twitch je n'y croyais pas j'ai reçu le mail un jour je ferai je ferai un comment ça appelle je ferai un stream sur comment ça marche le partenariat twitch parce que parce que c'est pas si simple voilà c'est pas et loulabel elle s'inscrit c'est trop bien ça me fait très ça me fait plaisir voilà il a texte il s'en va déjà ils sont ils sont ils s'en branlent et halcyon est là halcyon c'est la personne qui fait les magnifiques badge et qui est et comment elle s'appelle myriam myriam mimi de mademoiselle les a reçus elle a trop kiffait c'est temps oh la la disons ça s'abonne l'argent tombe qu'est ce que j'ai fait avec tout cet argent alors attends une buffalo grill c'est moi je suis moi je suis devenu un mec riche là je veux et c'est quoi le truc qui est juste au dessus du buffalo grill qu'est ce qu'il ya laissez moi réfléchir salut sony salut la salut la chine ah salut ah oui bah là l'émission et l'émission quotidienne est revenue pourquoi je suis si petit attendez je vais essayer de remonter un petit peu non je suis déjà au max alors je vais baisser la cam je vais baisser la cam attendez merde au alfredo il régale vas-en alfredo alfredo c'est affreux là attendez là je me déplace voilà est ce qu'on est bien ou pas là je penche un peu du coup bref ouais écoutez et vous avez vu comme je suis en gros là et je suis en face et je suis en gros j'ai quand même j'ai vachement bossé vous savez quoi j'ai investi 20 minutes aujourd'hui pour faire ce setup est ce qu'il ya des gens qui savent comment j'ai réussi à faire ce setup de malade mental ou pas est ce que les gens qui savent ou pas cette résolution se fond voilà la chemise la chemise c'est pas la chemise je l'ai fait moi même mais est ce que salut fille merci d'avoir répondu à mon mail c'est sympa parce qu'elle n'était pas super intéressant alors déjà ça je suis geek que beaucoup de gens qui m'envoient des mails sont pas très intéressants donc je voudrais savoir si tu m'as envoyé quel quel mail à sur skype le label c'est yes c'était sur skype exactement alors c'est un peu chaud de capturer du skype mais effectivement c'est du skype et on est level 3 train de la hype mais on hype le grand retour est ce que vous êtes ok pour qu'on fasse cette émission de talk tous tous les jours à 18 heures tous les jours quoi qu'il arrive sauf si je suis à paris pour un game of roll ou un figaro ça vous va ou pas mais ça veut dire que parfois je le ferai sur mon téléphone pour havre voilà poudlard express à nice t'as la crève et moi je suis malade je suis un truc à nice je suis rentré ce matin non je suis rentré hier hier à 18 heures j'étais à barre le duc j'étais ici je réponds à mes mails j'ai 74 mails c'est affreux et laïda non bisous 74 mails donc je réponds je réponds je fais tous les mails tous les mails je me couche à 23h je me lève ce matin et je continue à travailler enfin je me lève tout tu vois genre à 7h il y a 10h à 10h j'ai j'ai ce que j'appelle une migraine ophtalmique je sais pas ce que c'est et en fait en gros j'ai des j'ai des petits hexagones tu vois sur la sur l'oeil je vois mal et là je me dis mec tu vas faire une crise épilepsie et donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai effacé mon historique web au cas où et ensuite je suis allé je déconne même pas et ensuite je suis allé je suis allé m'allonger je me suis allongé mais voilà la reprise a été un petit peu dure voilà mais sachez que voilà quand vous sachez qu'il va vous arriver un truc grave pensez il faudrait qu'on puisse il faudrait qu'il y ait un bouton rouge voilà et que quand vous êtes sur le point de mourir vous appuyez sur le bouton rouge et votre historique web disparaît ça ce serait pas mal voilà c'est alors yopgui un mail random ah merci bah ça fait plaisir non non mais hop paul eto mais c'est trop bien allez vous faites péter les les abonnements c'est trop bien mais trop d'argent ouais on était on était en train de se dire qu'est ce que je fais avec tout cet argent donc c'est décidé le buffalo grill c'est cool mais maintenant je gagne trop d'argent avec avec twitch donc il faut il faut augmenter le game c'est à dire que il faudrait que je trouve un autre truc parce que maintenant que je suis partenaire en plus je gagne plus d'argent tu vois au geek dream it voilà voilà c'est trop bien merci beaucoup à courte paille courte paille je sais juste ouais courte paille je pense que c'est au dessus du buffalo grill mais de pas beaucoup un courte paille ouais c'est bien trouvé mais le courte paille c'est un peu c'est un peu le resto d'autoroute tu vois mais c'est une bonne idée voilà non mais moi j'ai jamais eu le en fait alors je vais vous raconter une histoire mais je la raconterai un peu plus un jour c'est que donc j'étais que une de mes ex voilà donc s'il ya très longtemps c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup comme toutes mes ex mais toutes mes ex et elle se lève elle est fatiguée tu vois elle est fatiguée elle va pas bien tu vois et elle me dit me dit pareil il me dit je vois des je vois des petits hexagones tu vois je vois des petits hexagones et on est on marche dans la rue et 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 en fait elle fait une crise d'épilepsie pour la première fois de sa vie devant moi et moi je savais pas ce que c'était je savais pas qu'elle pouvait en faire et j'ai cru qu'elle mourait je croyais que je croyais qu'elle était en train de mourir sous mes yeux tu vois et je vais vous dire quelque chose j'étais je n'ai rien pu faire j'étais là je j'étais à genoux devant elle elle était allongée par terre et je pleurais et j'étais paniqué et je ne pouvais rien faire j'étais paralysé c'est à dire je ne savais pas quoi faire les gens ils nous évitaient parce qu'ils prenaient plus nous prenaient pour deux camés complètement fou et pourtant j'étais dans un beau quartier et heureusement il ya une médecin qui est passé là un médecin qui est de ne vous inquiétez pas c'est une crise d'épilepsie c'est normal mettez la sur le côté voilà on va appeler les pompiers et elle a tout fait pour moi et moi je n'ai rien pu faire je n'ai rien pu faire et les a et en fait là je pense que tu sais il ya ce côté comment s'appelle il ya ce côté tout ce fantasme imaginaire de s'il m'arrive ça je vais réagir comme ça et tout en fait quand il ya un truc déjà qui t'arrives et t'es pas habitué ben tu sais pas quoi faire et la crise d'épilepsie mais alors maintenant il y aurait une crise d'épilepsie sauvage je saurais quoi faire tu vois je pense que je paniquerais un peu je serais vachement inquiet mais quand ça vient pour la première fois de ta vie sans surprendre c'était vraiment vraiment ça m'a foutu les méga boules quoi mais je vois je vois je vous je vous mais c'est ouf je ne pouvais rien faire j'étais paralysé c'était je n'ai rien pu faire c'est à dire qu'il aurait pu y avoir un camion qui me venait dessus mais je serais mort tu vois c'est hyper impressionnant la crise d'épilepsie et en plus je me souviens mon ex s'est réveillé et elle disait elle avait des propos pas incohérents mais c'était une autre personne c'est à dire que les pompiers lui dis ok alors on est dans quelle ville on était à paris elle dit on est à bordeaux et je lui dis mais tu es déjà allé à bordeaux non je suis jamais à bordeaux tu vois mais vraiment elle était complètement c'était assez impressionnant alors c'était marrant parce que ils l'ont traité avec un médicament je vais pas donner les détails mais c'est un médicament qui te shootait tu vois c'est un médicament qui te shootait en permanence pour plus que tu aies des psys et que tu devais te déshabituer au fur et à mesure et ce qui était assez drôle c'est que elle disait elle ne pouvait pas mentir parce qu'elle était shootée tout le temps je me souviens qu'un jour je parlais d'une fille tu vois elle était en train de prendre ce médicament je lui parlais d'une fille et elle me dit tu couches avec elle j'ai dit pourquoi tu me pose cette question elle dit je sais pas je me suis passé par la tête je te l'ai dit c'était assez c'était assez marrant mais voilà c'était c'était ah je suis désolé non c'est est-ce que c'est la cam qui tremble ah ouais c'est la cam qui tremble non c'est tout tremble mais je vais changer de bureau c'est une des décisions que j'ai prise pendant ces vacances voilà je vais changer de bureau donc ouais les convulsifs mais c'était affreux mais mais moi j'étais mais je crois qu'elle a plus fait de mais je crois qu'elle a fait plus fait de crise d'épidepsie par la suite et par contre elle en avait fait dans le passé donc c'était en fait c'est assez incroyable parce que je vous le dis c'est que vous êtes vous êtes susceptibles vous d'avoir fait une crise d'épidepsie et de pas vous en souvenir par exemple un jour vous vous réveillez et je sais pas vous saignez du nez et en fait vous dites tiens qu'est-ce qui s'est passé en fait ça se trouve dans la nuit vous avez une crise d'épidepsie mais quand vous étiez tout seul salut jordan quand vous étiez tout seul et ben les personnes l'a remarqué tu vois même toi tu l'as pas remarqué tu es juste tu te lèves tu es fatigué tu vois et ça ça je sais pas je sais pas trop j'ai lancé en ce moment en tout cas depuis que j'ai eu une pré crise d'épidepsie je pense que j'étais vraiment ce matin je me sentais mal je me disais qu'est ce que j'ai j'avais de la fièvre j'avais j'ai vu jouer ses hexagones là dans mon oeil tout l'oeil là tu vois et donc j'ai bu je me suis calmé j'ai dit on se calme c'est aussi un peu la montée de stress j'ai repris un peu le travail voilà c'était un peu je suis un mec alors je suis désolé j'attaque ma propre masculinité fragile mais je suis un mec assez sensible donc moi de quand le quand le vent souffle un peu trop fort je fais des je fais des drames voilà c'est comme ça c'est la vie désolé alors si quelqu'un fait une crise d'épidepsie effectivement alors merci encore pour le train de live je sais pas ce que vous êtes en train de faire mais alors si quelqu'un fait une crise d'épidepsie théoriquement ce qu'il faut faire c'est il faut le il faut permettre cette personne sur le côté voilà et pour et alors moi je sais pas trop alors il faut pas mettre ses doigts dans sa bouche même si elle est en train de se mordre la langue parce qu'ils peuvent elles peuvent se sectionner les doigts c'est ce qu'on m'a dit mais moi j'avais un peu peur parce que elle se mordait la langue et voilà mais bon donc en tout cas il faut la mettre sur le côté et attendre ça doit ça devrait passer je sais pas trop je sais pas trop comment ça marche mais bon voilà en tout cas c'est pas ce que je voulais vous parler aujourd'hui et en tout cas si tu si chère personne qui a fait une crise d'épidepsie dans ton passé si tu vois ce stream sache que j'espère que tu vas bien que tu te fais plus crise d'épidepsie maintenant en tout cas ouais je voulais vous parler d'autre chose alors l'association des sauveteurs secours s'il me vient me dilue solitaire 3 donne des cours de secours gratuit dans la région alors en vrai en vrai je suis marié à un médecin donc je pense que je pense que je pense surtout qu'elle me donnera des tips même si tu vois genre tu sais les coordonnées sont les plus mal chaussées elle est les blasées de tout tu as dit ouais épilepsie osef tu vois en fait quand tu as quand tu vis avec un médecin où ton père est médecin toute ma famille son médecin si tu n'as pas un cancer bien avancé les mecs ils disent hé je suis pas au taf moi tu m'emmerdes pas voilà donc non non ouais donc bon alors je voulais vous parler de mes vacances et les gars et j'ai fait tellement de trucs pendant ces vacances que je peux commencer à parler terminer à minuit et faire comme ça tous les jours tous les jours pendant trois mois je vous parle de mes vacances tellement j'ai fait des trucs voilà les gens qui arrivent une demi heure après disent c'était qui vous n'êtes pas drôle parce qu'on a déjà fait la contre blague voilà donc vous pouvez arrêter yes j'ai pas mal mangé c'est bien Dimitri il a suivi un peu j'ai bien mangé bordel et aujourd'hui je peux vous dire mais alors la question c'est est ce que je suis un gourmet ou pas ça c'est parce que une des phrases j'ai inventé une nouvelle farce aussi faut que je vous en parle une des phrases que supporte pas ma femme donc je la dis tout le temps c'est je je ne suis pas un gourmet tu vois c'est à dire c'est à dire elle me fait à manger je dis moi j'adore ça mais tu sais je suis pas un gourmet tu vois mais en fait je pense que je suis pas un gourmet parce que n'importe quoi me donne n'importe quoi à manger si c'est pas des brocolis tu vois ça me donne vachement de plaisir tu vois un petit burger à 3 euros non le burger à 1 euro du domac ça c'est le cheeseburger tu vois ou un bon repas pour moi c'est le même niveau de plaisir c'est au max tu vois dans ma tête je suis hyper content voilà j'ai mangé un peu alors j'ai mangé du poulpe deux fois mais pas pas dans le sud j'ai mangé du quality time yes exactement ah vous avez vu une demi-journée racontée par jour bon alors il ya beaucoup de monde soit je vois que vous avez bien suivi les îles paulricas alors je vais je vais tout vous dire tout vous dire enfin je vais être transparent de ouf sur les îles paulricas il y a des îles paulricas il y en a deux il y a les ambiasa enfin vous dites les ambiés mais comme c'est tout le monde vous dites les ambiasa ou bandor bandor et bandor c'est un peu vieux riche et ambièse c'est un peu familial riche mais c'est riche et en fait ma soeur ma soeur s'occupe des hôtels de l'île des ambiés c'est pour ça que j'y vais tous les ans parce que j'ai des prix voilà et bref c'est assez cool mais le problème c'est que j'étais recouvert de coups de soleil donc j'ai surtout profité mais je vous en reparlerai mais en gros je vous en reparlerai plus tard je voulais pas vous parler de ça je voulais parler buffalo style je voulais vous parler d'un truc c'est que je suis allé sur la plage c'est pas cette plage là je suis allé donc je suis allé à toulon toulon c'est quoi c'est une ville du sud de la france elle est à 60 km de marseille c'est une ville qui a été neuf ans sur le front national c'est une ville qui a longtemps été sale mal entretenue ça a été longtemps il y a un tiers de la ville c'est un arsenal il y a des gens qui viennent c'est des marins qui débarquent pour aller voir les prostituées il faut dire ce qui est et récemment l'ancien ministre de sarco qui était falco ancien ministre de je sais pas des anciens combattants je crois il a réussi à il est devenu maire il a pompé toutes toutes les toutes les subventions possibles imaginaires il a refait la ville donc la ville est un peu plus cool aujourd'hui mais comme elle est late school c'est le dernier endroit à devenir cool de la côte d'azur ce qui fait que c'est encore abordable tu peux encore y aller il y a encore des trucs crados tout ça toujours estime c'est encore un peu plouc voilà c'est les si tu me dis c'est quoi la ville la plus plouc de toute la côte d'azur bah c'est toulon quoi tu vois qui s'en va qui s'en va à tchernobog ben écoute kiffe bien tchernobog je sais elle est loin elle est au soleil elle se fait pire donc la ville la plus clou et donc je vais sur la plage du mourillon donc c'est les plages artificielles ploucos ok et mais moi j'aime bien moi je vous ai dit je vous ai dit la dernière fois que j'ai fait un stream j'ai dit moi je kiffe je kiffe faire les courses à la fnac le 24 décembre donc bah si toulon c'est carrément la côte d'azur minami holmes qu'est ce que tu fais toi t'es du québec hein bref euh donc euh non geek dimitri c'était moche aujourd'hui c'est plutôt cool je vais même te dire euh putain comment dire ça de façon polie ma femme qui est un peu snob excuse moi mais je vois il faut voir les choses en face hein elle est allée dans certains quartiers de toulon et elle a dit c'est plutôt hipster alors pour qu'elle dise ça c'est que vraiment ça a changé tu vois euh donc euh salut lenny et euh donc je vais sur les plages du mourillon qui est l'endroit méga ploucos ok je me pose je me zépo et je vais dans l'eau voilà ok donc on nage et tout et là je remarque un truc qui m'a et j'ai dit ce truc c'est ça va ça j'ai j'ai m'arrivé un truc ça va changer toute ma vie et je sais vous allez dire tiens c'est quoi qui a changé toute sa vie quand je vais vous raconter vous allez dire ok c'est encore un un truc de fibres ça n'a aucun intérêt et en fait vous allez y réfléchir comme moi et ça va changer aussi votre vie je pense voilà donc je suis je suis dans l'eau non non et là il y a je ne remarque pas un aileron non non je euh non avec Dimitri le mourir il y a mieux maintenant euh donc je suis je suis à la plage et là je vois alors déjà il y a vachement de jeunes de jeunes on va dire de gens de de 18 à 28 ans ok donc euh non hier c'est pas top hier hier non et ces gens là ils ont des Airpods tu vois alors alors Airpods ou Airpods de Wish on sait pas mais ils ont des Airpods donc c'est euh c'est euh déjà tu vois c'est bizarre et là il y a un mec il y a des mecs ils sont euh alors déjà déjà les gens c'est assez dingue enfin regardez je vous montre un peu c'est j'ai le droit de vous montrer un peu et regardez je suis plein de poils d'accord attend vous voyez ou pas je suis plein de poils déjà les jeunes ils ont pas de poils ils ont pas de poils sur le enfin ils se rasent ou ils s'épilent les poils je sais pas comment ils font et euh et euh bon ils ont pas de poils ok et euh ils ont des Airpods et donc c'était bizarre déjà tu vois et euh et euh et là je vois un mec on va dire qu'il a 23 ans et euh donc il est musclé et tout il a pas de poils et il fait une petite danse avec ses Airpods sur la plage c'est genre une salsa tu vois une salsa tranquille tu vois et tu sais il est tout seul il écoute sa musique et tout et moi je regarde est-ce qu'il y a pas un pote qui est en train de faire un TikTok ou quoi et euh et alors je suis dans l'eau et moi j'ai hyper chaud alors j'ai juste le nez qui dépasse de l'eau et euh et euh et je lui dis euh non 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 et je dis à ma femme je dis excuse moi il fait quoi ce mec et elle me dit écoute je pense qu'il fait une petite danse pour draguer alors je dis mais ça marche vraiment de tu danses tout seul avec tes Airpods et 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 il y a des gens enfin des femmes qui viennent te voir en disant oh vous dansez bien et elle me dit regarde et en fait à 30 mètres t'as une autre meuf avec ses Airpods et pareil elle fait la même petite salsa et j'ai halluciné j'ai halluciné complètement et euh et donc mais alors ils se calculaient pas ils faisaient leur petite salsa donc je je nage tu vois voilà et non mais c'est ouf c'est ouf non mais elle domationne je ne savais pas que ça existait mais non mais et attendez alors je sors de l'eau je me mets sur la serviette et en fait le mec je regarde le mec et il y a 3 meufs autour de lui il y a 3 meufs il y a 3 meufs il y a même pas la meuf qui danse il y a 3 meufs et qui le connaissaient pas tu vois elle lui disait ah tu fais quoi dans la vie et tout et en fait ça marche trop ça marche trop et j'ai dit à ma femme et j'ai dit mais tu te rends compte que moi je parle à des meufs pendant des mois sur Facebook tu vois pour les rencontrer et le mec il a dansé 3 minutes et ça sale ça de merde et il y a 3 meufs qui sont allées loin mais ça marche trop en fait tu vois je pensais qu'on était dans je pensais que les jeunes on était dans un trip ouais Facebook on se parle le truc de l'écrit mais non mais pas du tout tu vois ça sert à que dalle de parler tu vois le truc c'est de danser et en fait il y a un truc j'ai compris c'était comment ça s'appelle non j'étais pas jaloux j'étais pas jaloux mais tu vois en fait il y a toujours un truc qui m'a paru un petit peu mystérieux ok je suis jamais allé en je suis jamais allé en botte de nuit tu vois salut Baksou et ouais il avait pas de poil enfin ça je m'en fous peut-être que peut-être que c'est un truc moi je sais pas moi je suis plutôt détendu parce que moi enfin moi je les femmes de mon âge elles ont pas la culture de l'épilation donc donc et moi non plus donc qu'il y ait des poils ou pas ça change rien pour moi tu vois mais je sais que c'est important pour les jeunes mais en tout cas ouais je trouve je trouve que enfin moi je suis jamais allé en botte de nuit parce que la seule fois où j'y suis allé on m'a refoulé parce que j'avais des baskets tu vois et et en fait c'est quoi une boîte de nuit c'est des gens qui sont enfermés dans un endroit clos sans fenêtre plutôt sombre et ils boivent des des désinhibiteurs puisqu'ils prêvent de l'alcool et il y a de la musique et ils dansent tu vois et pourquoi pourquoi tu vois tu vois en boîte de nuit alors en boîte de nuit tu vois pour rencontrer des gens ou pour draguer j'essaie de vous parler comme un extraterrestre des boîtes de nuit mais je connais pas en fait tu vois et 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 donc en fait c'est un peu comme des boîtes échangistes puissance moins en tu vois enfin des boîtes libertines puissance moins en c'est juste un endroit où tu vas draguer des meufs et où des meufs vont draguer vont se faire draguer ou draguer des mecs et le moi je me suis toujours dit c'est chiant parce qu'il y a de la musique forte donc tu peux pas parler tu vois est-ce que tu peux vraiment draguer si tu peux pas parler et en fait si en fait il suffit juste de danser ça marche vachement bien tu vois là j'ai compris un truc tu vois j'ai compris le pouvoir de la danse et je me suis dit aussi toutes ces fois où tu sais des fois t'as des meufs elles disent ah je vais aller en boîte de nuit parce que j'aime danser en fait non c'est enfin c'est pour rencontrer des gens en fait c'est surtout ça quoi donc voilà c'est des boîtes de drague en fait c'est ça non le dialogue c'est pas que par la bouche t'on dit mais Kinder Max bah moi j'aime bien faire passer des idées quand même tu vois ouais mais il y a des gens qui aiment danser oui alors l'une virtuelle alors ça alors ça c'est un argument tu vois il y a des gens qui aiment danser moi honnêtement je pensais honnêtement que la majorité des gens tu vois à quel point je suis un enfant tu vois à quel point je suis un mec complètement innocent je pensais que la majorité des gens qui allaient en boîte de nuit un peu comme les gens qui faisaient de la tectonique tu vois ils y allaient parce que ils aiment danser tu vois ils aiment ne faire qu'un avec de la musique forte et c'est bien parce que quand t'es chez toi tu peux pas mettre de la musique forte parce que ça dérange les voisins tout ça en fait je crois pas c'est t'as jamais encore mais moi je sais pas je sais pas si ça marcherait moi en fait le problème c'est que bah physiquement je suis pas très bien donc j'ai axé toute ma technique de séduction sur le dialogue le discours les mots tu vois donc c'est pour ça que si demain comment dire on peut plus communiquer par les mots et qu'il faut utiliser son corps je vais avoir beaucoup de problèmes pour me reproduire tu vois mais tant mieux parce que comme ça je ferai pas d'enfant et le pauvre il aura pas enfin c'est le darwinisme finalement voilà mais ça c'est passer un certain âge danser ne marche plus je sais pas trop je sais pas trop et les boîtes avec alors Iraso dit les boîtes avec des gens qui sont là pour draguer c'est un vrai partout mais en France c'est souvent le cas après en France c'est les hommes qui draguent les filles je sais que les choses sont en train de changer un petit peu mais une fois je suis allé enfin quand je suis allé à Las Vegas c'était les filles qui draguaient les mecs et je sais ce que c'est maintenant en plus je sais ce que c'est que d'être dragué par des lourds parce que je l'ai vécu parce que j'étais français donc c'était plus simple mais c'est deux games différents mais je pense que c'est bien d'avoir les deux je pense que c'est cool mais je pense aussi les gens qui dansent qui se donnent à fond sur une piste de danse et qui sentent pas trop la transpiration je pense que enfin tu vois on voit un pouvoir libérateur en eux après il y a des signes je pense qu'il y a des signes astrologiques qui sont beaucoup plus denses je pense que les vierges ou les taureaux ils sont beaucoup plus denses tu vois voilà moi les gémeaux ils sont pas très denses c'est normal voilà les raves ouais non mais dans la merguez partie non mais ça dépend alors tout ça pour vous dire qu'il s'est retrouvé entouré de trois meufs voilà donc ça m'a un peu je me suis dit waouh qu'est-ce qu'il se passe et du coup j'ai beaucoup réfléchi à tout ça voilà je sais pas trop Val d'Oran il est vierge le pauvre mais on parle d'astrologie là en l'occurrence pas de sagittaire j'aime bien danser ouais mais pas tant que ça les sagittaires de toute façon ils sont zinzin bah l'astrologie non l'histoire est incroyable bon je vais arrêter le stream parce que l'histoire est incroyable et je pense qu'une demi-heure de stream c'est bien assez non j'ai d'autres trucs à vous raconter bien entendu Asgaros mais Asgaros t'aimes le métal non je pense qu'un jour je ferai une spéciale métal on peut parler de la musique métal si vous voulez mais alors Sandmore tu sais juste le mec était bouillmusclé c'est tout un gars lambda qui danse aucune femme ne vient le voir ouais c'est possible non mais c'est assez intéressant parce que je sais pas moi comment dire est-ce qu'on fait attention oui les hommes font attention au physique les femmes je pense aux filles aussi font attention au physique moi après une fois de plus je crois que je suis trop vieux pour faire attention au physique tu vois c'est c'est je sais pas j'aime bien j'aime bien les physiques qui racontent une histoire donc métal je suis chaud moi je connais rien au métal j'aimerais bien vous parler du métal mais c'était pas le but mais on fera un spécial métal vous savez quoi je note métal j'ai des trucs à vous dire sur le métal bon sinon petite digression et on revient sur la danse juste ensuite je vous ai fait un j'ai inventé une nouvelle farce mais elle est ultra compliquée mais elle est super jouissive donc et puis alors c'est une farce assez sophistiquée qui vraiment rend fou votre partenaire donc il faut pas que ce soit un mauvais jour et ça vous met aussi un petit peu en danger d'accord donc la il faut que vous fassiez alors vous êtes dans une situation où vous allez faire une petite connerie et vous avez la personne à qui vous allez faire la farce que vous allez pranker elle va elle va vous faire la morale elle va vous dire par exemple genre je dis tu sais quoi j'ai envie d'aller au soleil sans crème solaire tu vas faire quoi tu vois je le regarde droit dans les yeux elle me dit ben tu vas avoir un coup de soleil ça va te brûler tu vas avoir très mal donc elle te dit elle te dit une phrase particulière il faut la retenir c'est très important ensuite tu fais la connerie et avant que la personne te dise je l'avais dit tu reviens vers elle et tu dis tu dis exactement sa phrase tu dis oh tu sais quoi je suis allé en plein soleil et j'ai des coups de soleil et maintenant ça me brûle trop et si possible tu le répètes plusieurs fois tu vois et en fait ça énerve la personne ça énerve trop la personne tu vois c'est c'est par exemple l'autre jour j'avais un j'avais un sac hyper lourd et je le portais mal tu vois comme ça je l'ai mis comme ça j'ai dit regarde mon sac il est trop stylé et ma femme m'a dit tu vas voir ça va te scier le torse j'ai dit mais pas du tout alors que j'étais en train de me sacrifier pour cette farce quand même je fais des farces et on commence à marcher et 5 minutes après je dis tu sais quoi ça me scie le torse j'en peux plus ça me scie ça me scie j'arrêtais pas de dire ça en boucle c'est lourd mais c'est drôle en fait j'ai très froid c'est quoi cette blague c'est quoi cette farce non mais justement quand c'est assumé c'est méga drôle c'est comme en fait du Franck Bruxelles c'est juste comment transformer la vie de la personne en partie de League of Legends ouais c'est un peu ça non mais alors c'est une farce faut pas la faire tous les jours sinon vous avez mal tu vois mais c'est pas mal ah Poleto apprécie ça me fait plaisir voilà c'est un c'est un c'est bien que que vous aimiez ça voilà permets moi de te dire t'abuses grave ah j'ai un truc à vous dire aussi on est là pour faire un peu de pluie alors j'ai deux trucs à vous dire j'aimerais que vous en preniez note premièrement j'ai une chaîne YouTube c'est vous tapez vous googlez fibre tigre YouTube alors si vous regardez cette vidéo sur YouTube c'est pas la peine de googler parce que vous y êtes déjà et attention roulement de tambour tiens je fais un petit j'ai fait un petit bruit là j'ai ouvert un compte TikTok aujourd'hui et j'ai fait un TikTok vous allez faire quoi vous allez faire quoi et je vais faire des TikTok tous les jours maintenant tous les jours et vous savez quoi je vais apprendre à faire une petite salsa je vais m'épiler le torse et vous allez rien comprendre voilà et je dis pas ça parce que je vais être entouré de trois meufs tu vois c'est juste que quoi stream deck du pauvre ah j'ai zéro stream deck non c'est j'ai mais quoi TikTok fibre tigre non mais qu'est-ce qu'il y a c'est quoi le problème je vais apprendre à parler de jeune bister mec je parle de jeune je dis c'est ouf je dis meuf c'est jeune ça ou pas attends je dis je suis zépo au domac c'est pas jeune ça voilà le compte était déjà ouvert mais aujourd'hui j'ai sorti mon premier mon premier TikTok voilà et en plus j'ai le nez creux au moment où Trump dit j'ai interdit TikTok j'ai dit that's the moment c'est maintenant c'est maintenant qu'il faut percer et j'ai fait un TikTok j'ai eu un like j'ai eu un like et encore j'ai eu un like et c'est Emily qui m'a donné donc je te fais un petit bisou mais j'ai fait un j'ai eu un like et j'ai eu un like et encore c'est parce que je l'ai mendié c'est à dire je suis allé sur mon Discord j'ai dit allez j'ai ouvert un compte j'ai un compte TikTok vous pourriez aller voir mon TikTok voilà mais ah ouais bah alors là vous allez voir le compte TikTok du vieux qui va essayer d'être jeune ça va être trop moins voilà c'est et demain demain je vise les deux likes vous allez voir je vais trouver des concepts je vais déjà regardez je sais pas si vous avez vu j'ai acheté ça sur Wish un euro qu'est-ce que vous en pensez deal with it voilà alors malheureusement je peux pas l'aparté pendant les streams parce que j'ai pas de parce que je n'ai je ne vois rien en fait vous êtes peut-être en train de m'insulter mais c'est cool ou pas voilà ça c'est j'aime bien le tweet d'Eldercraft ça je sais pas trop et oui c'est cool ou pas non mais TikTok on peut faire des trucs ouais on voit on voit des choses mais simplement ah non je peux pas porter de lunettes ça c'est fou ou pas comme ça on voit des choses ou pas là j'arrive à lire le chat mais je sais pas si on voit il faudrait que j'ai des petites lunettes ouais ça marche un peu quand même voilà j'ai 4 likes mais c'est trop bien 4 fois de plus de likes demain 16 likes peut-être donc c'était cool j'ai pensé à un truc je sais pas ce que vous en pensez j'ai pensé à faire un stream entièrement en anglais je parle anglais et Dieu sait que mon anglais est mauvais hein ça serait cool ou pas ah bah oui ça me fait plaisir viegles sas meilleur style le stream de la souffrance le livre du monde est là j'ai tellement de trucs à vous parler qu'est-ce que vous avez fait pendant cette semaine parlez-moi un petit peu je vous ai juste parlé de mon voyage au Mourillon mais après je vous parlais de toutes mes vacances n'inquiétez pas je suis très heureux d'être avec vous bah so what je peux parler comme ça ok vous avez un accent français mais chaque parole est correct donc je peux parler comme ça any English people or American people any I don't know any people that understand my English un stream en anglais où tu te plains que tu peux pas faire de conférence en français en français ouais c'est pas mal ça non mais ce qu'il faudrait faire c'est je vais faire un stream en anglais et vous I stream I do this 6pm stream in English and you all the viewers on the chat you all speak English too so we I react to your to your reaction in English moi je te comprends bah voilà c'est parfait 2h de trotier d'embauche c'est 90km de Sir Baladin il a fait 2h de trotier d'embauche c'est 90km de vélo bah c'est parce que j'imagine que que ton ton lieu de travail était à 45km ah non 4 fois moins English sat of course yes you can to win the yes I have I had a dreamcast c'est pas mal ah ok ok bah écoutez vous savez quoi on peut faire ça en anglais peut-être on va faire ça et ça va être un gros hacking parce que on va avoir un anglais qui parle de tout le monde qui va venir à mon stream et dire oh le beau français c'est 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 l'accent des devs d'ubisoft quand ils font 3 je crois qu'ils se forcent un peu voilà mon anglais c'est trop bad Mystic Gainess on sort un peu quand même alors Starlord Octogone est annulé alors Starlord dit Octogone est annulé mais alors vous vous dites Osef c'est quoi Octogone vas-y reparle en anglais remonte-moi ta poitrine pleine de poils ou parle-moi de tes vacances mais je vous parlais d'Octogone parce que ça va pas durer longtemps Octogone c'est un festival qui se passe dans une ville vous savez nos ancêtres les gaulois ils vivaient dans des villes nulles comme Lyon bon donc à Octogone il y a un jeu de mots avec Octogone que je vais pas me compliquer à faire mais en gros Octogone c'est le festival jeu de rôle de cette vieille ville de Lyon et j'étais invité pour faire une partie d'Aria Octogone c'était en octobre Octobre Gone et et c'est annulé parce que Covid mais c'est pas tout à fait annulé parce que ils ont dit ils ont dit fibre c'est annulé mais tu pourrais venir on irait au Moonlight non c'est la boîte c'est la boîte libertine non je déconne on irait pourquoi je suis si renseigné c'est parce qu'il y a des développeurs de jeux vidéo qui vont là-bas d'accord c'est pas moi j'y vais pas non on peut faire un festival en off quand même donc il y aura on va peut-être faire on va peut-être faire un comment ça s'appelle les calomnissons il y a beaucoup de Lyonnais ici ouais il y a beaucoup de Lyonnais c'est ah mais je comprends pourquoi parce que vous êtes pas en vacances en fait parce que vous travaillez mais un off-stival voilà c'est ça en fait il y aura quand même le festival Octogone de toute façon je suis baisé j'ai pris des billets non remboursables comme un con donc je vais y aller à Lyon je vais y aller même si c'est pour manger une putain de quenelle j'irai ok donc je vais jouer il y aura il y a qui ? il y a Seizil il y a Samuel Zitterman et je sais pas qui d'autre quoi je sais pas mais non non j'ai fait mes études à Lyon non mais c'est pas c'est pas c'est pas nul Lyon c'est pas nul mais peut-être qu'il y aura Julien Dutail et bah oui il y aura probablement Julien Dutail il est lyonnais lui il va me plaire tous les billets sont remboursables en juillot Terry Lair nous dit Terry Lair le mec qui sait tout à part que c'est en octobre parce que le mec il a pas suivi le mec le mec il croit il intervient il est il est en train de se gratter les couilles en regardant un truc à la télé il est à moitié en train de m'écouter c'est en octobre c'est terminé mais oui il est super bah ouais c'est cool bah de toute façon moi la commu JDR je considère que moi je fais un actual play mais je considère que je suis un noob il n'y a pas des JDR au Moonlight donc ah j'ai ah il y a Vincent Borelli mais dis donc t'es qui Ecrolymph qui connait Vincent Borelli tu me fais plaisir ça je te connais ou pas alors Vincent Borelli pour ceux qui savent pas c'est un c'est un grand mathématicien un spécialiste un spécialiste du un géomètre en fait un spécialiste de la géométrie il dit géométrie pas topologie sérieux c'est ton prof de maths trop bien bah voilà il a écrit un super livre d'ailleurs je pense que je ferai un spécial cacaïa à un moment ça c'est cool donc Jean-Claude Borelli je comprends pas la blague mais bon mais alors les Lyonnais je vous aime bien non je vous aime pas en fait mais je suis stéphanois de coeur je suis désolé je sais pas je vais vous dire quelque chose c'est profondément il y a quelque chose qui est profondément dans la culture française c'est que quand vous avez un David contre un Goliath on est plus pour le petit je sais pas si vous avez regardé ces matchs de catch dans lequel il y a un mec balèze et puis il y a un petit un petit nul nouveau t'es jamais pour le fort nous nous les français on est pour les faibles nous on est des révolutionnaires tu vois on veut on veut que le fort il soit à terre et Lyon c'est l'effort tu vois Lyon c'est les à un moment ils ont dominé tout le foot ils sont hyper nombreux c'est la deuxième ville de France tu vois et à côté bon t'as Rouen j'en parle pas de Rouen c'est minuscule mais t'as à côté t'as Saint-Etienne et Saint-Etienne c'est les méga opprimés ils sont dans une ville nulle c'est des anciens mineurs ils gagnent jamais au foot il y a de la drogue tu vois donc moi je suis pour Saint-Etienne tu vois c'est tout c'est non mais c'est vrai je suis pour la SSE donc j'ai dû oublier que j'avais follow cette scène les gens sont pas contents ouais ils sont dans un trou mais c'est pas si nul non mais Saint-Etienne Saint-Etienne moi je pense que Saint-Etienne il devrait mais non il gagne ils étaient en demi-finale mais les potos carrés tu vois mais non Marseille Marseille c'est la deuxième ville de France pour les Marseillais parce que les Marseillais vous êtes combien Marseille oh on est 2-3 millions putain quoi non ils sont ils sont si si ils sont deuxième ouais ils sont ils sont pas ils sont pas si nombreux Marseille voilà bah non Nice mec t'es dans les choux putain mais j'en peux plus de ce Québécois qui les ramène tout le temps sur la France alors qu'ils connaissent rien à la France quoi capitale du monde ouais c'est ça ouais à Marseille on est 10 millions si tu comptes tout le bouche du Rhône donc ouais ah Microsoft rachet TikTok yes j'ai bien fait de faire un TikTok ce matin go follow TikTok fibre tigre ah Pagaille Pagaille il est Marseillais d'accord ça y est alors si tu veux on sort les dossiers on sort les dossiers sur Marseille si tu veux mais mais ça va être compliqué parce que Marseille alors Marseille les points positifs de Marseille ils ont un accent chantant ils ont la bouillabaisse mais t'en as aucune à moins de 35 euros en ville ils ont quoi ah si Marseille alors Marseille ils ont été fondés par les Troyens quand Troyes a été prise par les armées grecques Agamemnon tout ça les Phocéens se sont se sont disséminés partout dans le monde ils ont fondé Rome ils ont fondé Cornouaille avec le Roi Arthur et ils ont fondé Marseille donc c'est descendant de Troyes quand même donc c'est respectant Marseille et par contre il y a le soleil ok mais alors par contre bordel déjà comment dire la signalisation routière c'est un décor c'est le décor tu vois c'est décoratif c'est à dire enfin moi jamais je conduirais à je conduirais à Marseille tu vois je ferais c'est dangereux de conduire à Marseille les gens les gens aucun Marseillais ne me contredira les gens ne respectent pas la signalisation à Marseille tu vois bah si malodélique même des si tu prends les Nehades le premier mot c'est les Troyens ils sont partis de ils sont partis de Fossé ils sont partis de la Teutroie et ils ont fondé ils ont fondé Rome enfin il y a Romulus et Romulus mais ils ont aussi fondé Rome donc ah si si Lisa Henn bien pire qu'à Paris les Marseillais c'est bien pire bien pire bien pire bien pire et ensuite deuxième truc Marseille je trouve que il n'y a que deux villes où j'ai vu ça c'est Marseille et et Rio de Janeiro et allez on va dire aussi Belgrade t'as vraiment des quartiers méga classe super clean vachement beau et à côté c'est les misères je ne dirais pas qu'il y a des bidonvilles mais on n'est pas loin les immeubles sinistrés oh bordel c'est affreux la vieille ville c'est compliqué il y a un truc aussi bien j'ai oublié d'en dire dans Marseille qui est cool c'est qu'il y a pas mal de films qui se passent américains qui se passent à Marseille où on voit que c'est une ville dégueulasse moi il y a un film que j'aime beaucoup c'est La mémoire dans la peau je ne sais pas si avec Jason Bourne Matt Damon en fait le bouquin Jason Bourne il se réveille mais il est au large de Toulon ça me plaît vachement j'aime bien j'aime bien quand il y a Toulon dans un livre américain mais dans le c'est Marseille Marseille et Marseille alors c'est pas Naples tu vois mais Marseille c'est compliqué je vis en Marseille Marseille t'as des problèmes à un moment tu vois dans la rue t'as des problèmes c'est pas une ville c'est pas une ville simple tu vois et Lyon je pense que Lyon ils sont trop snubs pour te braquer Lyon Lyon ils vont jamais te tirer ton fric parce qu'ils disent putain le mec il me mérite pas tu vois il mérite pas que je le braque parce qu'ils sont putain de snubs mais ouais Marseille New Delhi ouais c'est mais après Marseille plus que Toulon parce que moi Toulon quand je l'ai quitté c'était une ville pour moi c'était une ville de pirates c'est à dire pour moi c'était les rues sales les mecs qui se prennent des coups de couteau dans le bide tu vois parce qu'il y a des règlements de compte la mafia les bateaux de guerre tu vois typiquement enfin c'était vraiment de la mafia de très haut niveau tu vois on a la mafia de Sardaigne de Corse tu vois des fois je sais pas la famille elle disait bon j'ai travaillé avec ce mec là mais c'est un Corse tu vois ah ok d'accord on a tout compris mais Marseille c'est la grande cité de pirates c'est la c'est pas Tortuga tu vois c'est la cité de pirates c'est pas la tortuga exactement Stutchman il dit ça je trouve ça un peu mais quel enfer c'est préjugé je connais très bien Marseille Marseille à la France que Los Angeles ouais pourquoi pas moi alors je vais faire alors je vais faire une comparaison et vous allez trop rire en disant il dit n'importe quoi et je trouve que Toulon c'est le San Francisco de la France parce qu'en fait Toulon c'est une montagne qui s'appelle le Mont Pharon en arabe ça veut dire je sais pas quoi j'ai oublié t'as le Mont Pharon parce qu'il y a beaucoup de toponymes arabes parce que ça tout l'empire musulman il a conquis à un moment le sud de la France et t'as cette montagne le Pharon qui plonge comme ça dans la ville c'est pour ça j'ai jamais fait de vélo quand j'étais petit parce que ça grimpe comme as tu vois et c'est assez incroyable parce que à Toulon ce qui est cool plus qu'à Marseille c'est que t'es dans l'eau bah t'as une montagne en face de toi je trouve ça bien c'est un peu comme en Corse après ça part avec la Corse mais Marseille c'est LA non mais alors moi si je devais faire un The Wire je sais pas si vous avez vu The Wire c'est cette série américaine où il y a du trafic de drogue tout ça si je devais faire un The Wire français je le ferais plutôt à Saint-Etienne plutôt qu'à Marseille parce que Marseille c'est un peu easy Marseille c'est un peu c'est très cosmopolite c'est à dire que c'est un peu comme Baltimore ou Philadelphie ou Los Angeles c'est à dire que il y a beaucoup de populations de partout et t'as pas vraiment une identité avec Saint-Etienne je veux dire les mecs qui soutiennent la SSE à Saint-Etienne il y en a pas deux comme ça dans le monde donc le mot Pharaon Pharo Tour de Guay voilà Pharo c'est le mot des signes des phares Pharoos 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 Thélo Marthus c'était l'ancien nom de Toulon merci Red Jazz ouais 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 bah c'est peut-être de l'arabe j'en sais pas moi en tout cas par exemple Almanar le plage de l'Almanar vous vous déconnaître Almanar c'est à dire le phare phares ça veut dire le chevalier donc peut-être des toponymes pas croire il y a beaucoup de toponymes arabes la drogue c'est à l'île il y a de la drogue à l'île je connais pas trop moi j'ai plutôt un avis positif sur l'île j'ai mais mec fait un gore sponso par la ville de Saint-Etienne alors déjà on va le faire mais en plus j'ai fait une série télé moi qui se passe à Saint-Etienne ça s'appelle Banlieue Sortilage mon gars et dedans il y a Shazam ok mais Sophia Antipolis c'est vite fait la Silicon Valley alors les drogues dures c'est dans le nord alors la Meuse j'en suis dedans la Meuse là c'est le département dans lequel je suis c'est le département où il y a le plus de drogue plus d'héroïne et je vous invite à source de points le podcast Arte Radio très bien qui s'appelle Poudreuse dans la Meuse donc très très bien qui explique un peu le concept pourquoi ? parce que beaucoup de chômage beaucoup de prison on est pas loin de la Belgique voilà donc c'est vraiment c'est ici que ça passe mais à Lille mais non non alors c'est guitté pas du tout alors moi je vais dire quelque chose moi j'étais vraiment le connard de base de Sudis qui disait à Lille il pleut Lille trop moche jamais j'irai à Lille le grand nord le froid tout ça je suis allé à Lille je sais pas 4 fois dans ma vie 4 fois soleil de ouf ville trop belle trop éclairée trop propre la bouffe trop bonne les mecs trop sympas franchement Lille pour moi c'est facile dans le top 5 des villes de France moi les villes les villes cool Strasbourg Lille voilà il y en a peut-être d'autres mais et pas Nantes tu vois Nantes j'ai pas trop kiffé banlieue et sortilège c'est sur Youtube Ornans c'est un docu un petit peu un petit peu non mais non Tour c'est pas stylé Tour c'est pas stylé mon gars t'es tour en jeu en fait mais Tour c'est pas stylé Asran ouais back home t'es nantais non mais alors le problème de Nantes outre le fait alors Nantes à un moment je sais pas qui mais ça a été soi-disant la plus belle ville d'Europe ou la ville où il fait le plus bon vivre je sais pas comment ils ont réussi cette escroquerie intellectuelle de faire ça qui a décerné le prix ou je sais pas quoi mais en tout cas ça a été dit et du coup on a été alors il y a deux conséquences à ça première conséquence c'est que les gens y ont cru c'est à dire que moi j'ai dit ah putain c'est la plus belle ville d'Europe mais j'ai trop envie d'aller à Nantes donc déjà tu vas à Nantes donc tu pars de Paris tu tapes 3h de TGV peut-être 3h30 de TGV parce que c'est vraiment mal desservi c'est à l'autre bout du monde ok t'arrives de Nantes tu sors de la gare y'a des travaux partout partout y'a des travaux et après c'est une ville random quoi c'est même pas au bord de la mer vraiment c'est une ville qui est genre à 20 km de la mer tu vois c'est un peu genre tu vas embrasser une meuf maintenant tu restes genre à 20 cm d'elle et bah non bah va te faire foutre j'ai pas envie j'ai envie de mettre ma langue dans sa bouche c'est ça le truc tu vois et donc donc voilà et le deuxième effet qui se coule c'est que les Nantes tu sens un peu comme des Lyonnais tu vois genre ouh bienvenue à Nantes regardez on s'éclate tout ça ça va 25 ans à Nantes je sais pas si ça a dégradé mais en tout cas alors moi tu vois voilà exactement alors Rennes voilà troisième ville Rennes trop bien Rennes trop 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 bien non mais le consentement bien sûr le consentement même le désir je dirais mais mais non mais non Rennes c'est trop bien mais Rennes déjà vous savez quoi est-ce qu'il y a Rennes il y a des jeunes tous les jeunes de France sont à Rennes alors ok ils sont alcoolos ok ils sont drogués ok en plus l'alcool vraiment leur fait du mal aux neurones tu vois on voit vraiment qu'ils sont diminués mais putain il y a des jeunes et ça fait plaisir tu vois j'en ai marre de voir des vieux ça me fait je me sens bien il y a des bons glaciers aussi et il y a aussi le Stonefest c'est cool ah Loulabelle elle est du sud-ouest je vais pas parler du sud-ouest on a déjà parlé mon polier ça me fait de l'oeil mon polier je sais je sais pas si c'est j'ai un peu envie d'aller à Montpellier c'est vrai que ah oui c'est vrai que Xavier Dupont-de-Ligonnès Nantais le Society vous l'avez le Society Xavier Dupont-de-Ligonnès ou pas ? parce qu'il y a eu comment ça s'appelle il y a eu cette espèce de trafic de Society Bordeaux alors qu'est-ce que je peux vous dire sur Bordeaux il faut il faut dire un truc je vais dire un truc ultra réaliste qui est un peu triste sur Bordeaux c'est que tous les Parisiens sont à Bordeaux voilà les Parisiens snobs ils veulent pas aller à Lyon parce que n'importe quel mec va à Lyon donc ils vont à Bordeaux donc effectivement Bordeaux Bordeaux t'as les loyers parisiens t'as les parisiens t'as des marchés parisiens à mon avis tu vas avoir un bon marché tu vas avoir un répéto tu vois à Bordeaux qui va s'installer j'ai pas j'ai pas envie d'aller dans la petite Paris un blanc pigeon Bordeaux ça se dit Paris 2 c'est farant parce qu'on parle toujours de la France à un moment je me suis pas arrêté on appelle la ville de France c'est laquelle c'est laquelle la menthe c'est New York bah ouais Bordeaux moi j'ai j'ai du mal oui oui en Josa Bordeaux pendant la seconde guerre mondiale King in the New York alors ça a été le cas avec Marseille le siège de répéto il est à Bordeaux c'est vrai bah tu vois voilà c'est ça non mais comment dire moi j'ai quelques potes qui sont qui sont des bobos ok je peux pas je peux pas dire qui parce qu'ils vont ils vont vraiment mal le prendre parce que quand t'as un vrai bobo tu vois un vrai hipster quand t'as un semi-bobo et que tu dis t'es bobo le mec il est un peu contrarié mais il dit bon pas faux tu vois mais quand t'as un vrai bobo chaque cellule de ton corps il y a marqué bobo dessus quand on dit mec t'es bobo ça lui fait vachement de peine donc je vais pas dire des noms mais moi j'ai vu j'ai des amis c'est des bobos y'a pas et ils sont partis à Bordeaux donc et c'est tout hein alors la Rochelle la Rochelle à mon avis c'est the future the future bobo c'est le bobo c'est le bobo en puissance tu vois je pense ah non non l'âme il est pas l'âme il est pas à Bordeaux l'âme c'est un pur parisien non non et je pense en plus l'âme il est cool c'est-à-dire l'âme tu dis t'es bobo il dit bah ouais c'est vrai tu vois il s'en fout il est en paix tu vois ouais la Rochelle ouais bah putain malodélique il ou elle a tout compris effectivement Bordeaux c'est Paris et la Rochelle c'est Deauville exactement c'est incroyable non mais mais nous solitaires de toute façon je t'explique quand on te dit t'es un enfin la seule enfin pour détecter t'es un hipster c'est lui dire tu dis mec t'es un hipster moi par exemple je suis pas un hipster donc si tu me dis t'es un hipster je dis ah ouais je trouve ça cool tu vois parce que je suis content ah ouais tu trouves que je m'habille bien mais si tu dis un hipster mec t'es un hipster il va vachement mal le prendre parce que les vrais hipsters ils en ont ils en ont ils en ont ils aiment pas ça non le Shazam de Gord n'est pas du tout le Shazam de DC Comics c'est je vais vous raconter la origin story de Shazam c'est que j'ai fait une partie il y a un peu de temps de l'oeil noir et j'ai pas fait n'importe quoi j'ai fait la version jeu de rôle de la série sorcellerie donc avec un pote qui s'appelait Ronan donc un breton et Ronan il crée un magicien qui s'appelle Shazam et ce magicien il a 19 ans d'intelligence donc il peut lancer tous les sorts tu vois et et en fait il boit à un moment l'eau d'une cascade sacrée et ça intervertit ses compétences de force et de magie et il peut plus lancer un seul sort et c'était vraiment Shazam le magicien inutile et c'était assez drôle donc j'en sais rien si les hipsters s'habillent bien ouais c'est ça quand on dit t'es un gamer non ça dépend les gamers ils sont un petit peu fiers d'eux mais Lydia excusez moi je sais pas trop si Lydia elle le prendrait mal j'ai par contre j'ai une réflexion que j'aimerais vous soumettre c'est un peu un truc un peu long à dire mais je préfère vous en parler sur la masculinité toxique et les incels donc c'est un peu c'est un peu je me suis aperçu d'un truc c'est que en fait dans les jeux vidéo tu vois les gamers les gamers c'est des mecs qui jouent aux jeux vidéo ils disent les jeux vidéo c'est ma vie ok et en fait les gamers en fait le jeu vidéo c'est quoi un jeu vidéo c'est on te donne une série d'instructions on te dit fais cette quête et t'as une récompense tous les jeux vidéo c'est ça c'est à dire qu'on te dit genre il faut apporter l'antidote au vieux du village et il va te donner 50 pièces d'or et tu auras sauvé le village et tu seras un mec bien et en fait 100% des jeux vidéo comme ça sont ça et je me dis j'ai eu cette réflexion je me suis dit si ton seul élément culturel autour de toi c'est le jeu vidéo c'est à dire que tu t'es c'est lui Alphonse si vraiment le seul truc qui te comment s'appelle qui te qui te définit c'est le jeu vidéo c'est tes références culturelles tout ça c'est les jeux vidéo je me dis je me dis que en fait tu deviens une personne qui croit que si tu suis les instructions si tu fais ce qu'on te dit tu auras ce que tu veux en gros si tu fais tes devoirs à l'école tu auras un bon métier si tu fais ton métier comme on t'a dit dans la société bah t'auras une meuf tout ça et je pense que parce que moi je suis pas trop ça atteint ce paroxysme dans Assassin's Creed Unity je trouve où tu joues un mec qui veut se venger et tu rentres dans une congrégation d'assassins et les mecs te disent assassine ce mec c'est un méchant mais sans plus tu vois et à la fin t'apprends que c'était des gentils en fait mais en gros le jeu te donne même pas le choix de pas les assassiner tu vois il y a ça aussi dans elle est noire tu vois et je pense que je pense que parce que moi je veux pas j'espère que ça va pas vous décevoir ce que je dis mais moi je veux pas considérer que les gens qui sont d'extrême droite les incels tout ça sont des gens inhumains ce sont des gens qu'il faut cancel ce sont des gens je pense qu'il faut les il faut essayer de les comprendre le plus possible et les aimer le plus possible pour pour qu'en fait ils soient un jour nos amis tu vois un jour tu peux pas tu peux pas les exiler tous sur une île parce que ça se fait plus tu vois et en espérant que ou les mettre sous un tapis en espérant que le problème se résolve il faut affronter le problème tu vois et je pense que ces mecs là tu vois je me dis je suis un mec comme ça tu vois je vais pas chercher plus loin effectivement je deviens une selle parce que je me dis mais je comprends pas j'ai tout fait bien et j'ai pas la meuf c'est n'importe quoi ce truc et je prends un fusil tu vois je comprends l'idée et je trouve que je trouve que le jeu vidéo aujourd'hui il a complètement échoué en fait dans dans cette idée de mission et de récompense je trouve que je trouve que je trouve qu'il y a il y a vraiment en fait il va falloir il va falloir rapidement repenser la structure du jeu vidéo il va falloir il va falloir arrêter de fonctionner sur des boucles de gameplay mission récompense tu vois parce que on peut pas avoir de propos nuancés parce que de toute façon les gens ils vont tu peux mettre des cutscenes mais les gens ils vont zapper tu vois parce qu'il y a il y a un défaut fondamental dans le jeu vidéo et si on le considère comme un élément de pop culture à part entière c'est une réaction qu'est-ce que vous en pensez voilà alors lupinski il est encore à Bordeaux mais on en parlera dans deux minutes aimer les ennemis de la lutte ça fait rien d'avancer piou piou shot fire alors tu sais quoi peut-être t'as raison j'en sais rien je suis pas un expert de ces luttes sociales tu vois mais alors Franck Brousset dit je pense que tu leur as pas parlé beaucoup tu penses que tu pouvais l'échanger effectivement à chaque fois que j'essaie d'entamer le dialogue je suis plutôt déçu néanmoins les comment ça s'appelle enfin de mon expérience il y a deux trois personnes enfin qui étaient des personnes qui étaient isolées qui souffraient un peu qui avaient des problèmes familiaux forts ce sont ces profils là qui sont devenus problématiques et parmi les regrets de vie que j'ai je les ai pas accompagnés plus que ça j'aurais pu leur donner l'amour qu'ils n'avaient pas et j'aurais pu les changer je n'accable pas les incels ça de mort voilà mais la cruauté du destin je pense que le jeu vidéo mais le jeu vidéo conditionne notre façon de voir la vie je pense que comment dire je vais vous donner un exemple hyper frappant c'est que là quand j'ai commencé à faire le jeu de rôle Aria les joueurs que j'avais autour de la table c'était des joueurs habitués du jeu vidéo donc en gros ils recevaient des quêtes de Xa la sorcière qui est une super méchante et ils ne se posaient pas de questions ils disaient oh on fait la quête vas-y donne nous la récompense donne nous la récompense ils prenaient la quête ils réfléchissaient pas ils pensaient que ça fonctionnait comme ça la société méritocratique c'est pas tout à fait ça mais ce que je vous dis c'est que on a toujours dit ayant un regard critique sur le jeu vidéo dans son propos de fond c'est à dire il ne faut pas tuer des gens par exemple ce qui est le minimum mais je pense que même ce qui est plus grave dans la structure du jeu vidéo il y a un problème fort il y a un problème je pense que toute quête dans un RPG devrait être soumise à une solution qui met en exergue l'esprit critique du joueur alors The Witcher 3 par exemple il botte un peu en touche parce que souvent tu as le choix entre A ou B en résolution de quête et c'est deux solutions négatives tu vois mais mais voilà donc c'est c'est bref mais voilà donc il faut alors qu'est-ce que vous dites le fondement de l'église chrétienne tu aurais une récompense oui c'est un peu ça alors la mentale il faut faire attention parce que l'église chrétienne alors l'église pas forcément celle du Moyen-Âge elle est plutôt tendance à dire que tout le monde aura une récompense voilà un streamer comme Hassan Picker nous dirait Jazz dire clairement qu'il est sur Twitch pour essayer de ramener les jeunes paumés qui jouent aux jeux vidéo qui sont sur Twitch vers la gauche non mais il y a beaucoup de témoignages hyper émouvants de parents qui voient leur enfant aller sur 4chan sur Reddit se radicaliser parce que les seuls en fait les gens isolés ils cherchent ils veulent de la compagnie tu vois et ils ont du mal et moi je vous dis si un jour vous êtes isolé n'hésitez pas à m'écrire je vous le dis tout de suite on peut on est une commu on est tous une commu on s'entraide voilà on est là et il faut voilà il faut voilà ben voilà alors ZADFR la personne sur Twitter qui pleure sur son salaire malgré son bac plus 8 la frustration par accord à ce qu'on a mis de mérité cette personne là elle est pas fautive je veux dire il y a un système qui est fautif il y a un système qui dit plus vous étudierez plus vous serez diplômé plus vous gagnerez de l'argent c'est pas vrai c'est pas faux non plus mais c'est pas vrai c'est pas vrai dans tous les cas tu vois et il y a ce côté aussi je veux un travail tu vois je mérite un travail parce que j'ai un dit parce que j'ai tout fait pour l'avoir alors qu'en fait la vraie question c'est comment faire pour ne pas travailler c'est ça la vraie question tu vois personne n'a envie de travailler dans la vie la meilleure solution c'est de pouvoir vivre sans travailler ensuite c'est de travailler pour soi et ensuite je dirais c'est de enfin quand on peut vivre et la pire des solutions en fait c'est de travailler pour un autre je veux dire moi c'est affreux ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie moi j'ai toujours travaillé pour moi c'est à dire j'ai toujours été mon patron voilà j'ai toujours eu des parts dans les sociétés et les projets que j'entreprenais mais je suis je suis enfin ça me fait chier quand j'ai un client et que j'ai pas j'ai pas d'intérêt je suis pas associé au projet c'est à dire je me dis je suis en train de lui donner le meilleur de moi et le mec il va s'enrichir avec moi tu vois même s'il me paye tu vois donc je vois je vous invite à tu as une récompense si tu joues selon les règles de l'église ouais il y a ça mais c'est il y a pas que ça l'église il faut il faut dresser des portraits soyez dresser des portraits bon je suis pas fan de l'église mais il y a des trucs cool dans l'église Neil Stephenson disait de la bible Neil Stephenson c'est celui qui a écrit le cryptonomicon tout ça c'est pas excellent mais c'est une très bonne fac de la vie voilà alors Zamba Live peut-être au-delà du circuit de récompense c'est peut-être que l'industrie du JV a plus qu'autre chose compris comment asservir les gens en les frustrant et contrebalançant cette frustration par des petites récompenses qu'il invente et maîtrise dans son sein oui tout à fait c'est des boucles de gameplay qui créent une 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 manipulation mentale donc une addiction mais il y a comment dire aujourd'hui on essaye de tu veux il y a le le classement Peggy par exemple ça tu vois un autre exemple plus sympa que le classement Peggy les lootbox les lootbox c'est le truc le plus dégueulasse du monde elles sont intégrées elles sont arrivées les gens ont dit non c'est dégueulasse vous n'allez pas nous faire payer les lootbox en plus les lootbox c'était un peu du jeu d'argent déguisé tu vois Electronic Arts tout ça qui aujourd'hui c'est des saints parce qu'ils ont fait Jedi Jedi Net tout ça ils ont quand même poussé ça pendant deux ans avant de dire c'est bon et maintenant l'argument c'est hey il n'y a pas de lootbox les gars tu vois c'est cool donc ils ont quand même essayé tu vois longtemps et je pense que c'est ça je pense qu'à un moment si on se réveille tu vois mais si on se réveille et qu'on arrive à dire des choses qu'on arrive à dire déjà moi je travaille dans le jeu enfin j'ai travaillé longtemps dans le jeu vidéo on pourrait dire qu'à une certaine échelle je suis une sorte de théoricien du jeu vidéo j'ai réfléchi sur le game design tout ça et aujourd'hui je vous sors ça et je l'ai réalisé il y a quelque temps tu vois je l'ai réalisé il n'y a pas longtemps alors que c'est une évidence tu vois il y a certaines personnes sur le Snapchat qui aussi l'avaient réalisé ou disent ah ouais mais c'est vrai tu vois et alors pourtant le problème il est sous les yeux je pense qu'il faut qu'on le réalise il faut qu'on le considère il faut qu'on il faut qu'à un moment on dise non tu vois non je refuse tu vois aujourd'hui par exemple il y a un truc qu'on refuse aussi quand j'étais quand j'avais des subventions on refusait ça au niveau des subventions on refuse les les narratives premier degré dans lesquelles tu as un chevalier qui va sauver une princesse emprisonnée aujourd'hui tu présentes un jeu comme ça peu de chances qu'il se fasse subventionner par le sensei parce que on considère que c'est un c'est un schéma sexiste d'ailleurs qui entretient la mythologie de celle de si je fais les choses bien j'aurai la meuf que je connais même pas mais elle sera à moi tu vois donc je pense que c'est des c'est des constats à faire et des habitudes à prendre tu vois ça va ça va venir tu vois voilà donc attention au coup de soleil ouais la mère a bien calme ouais elle est un peu calme j'ai essayé de mettre des gifs animés mais donc bah Mario il a il a comment ça s'appelle Mario il a il a rompu avec sa tradition incel finalement avec le dernier Mario non pas l'avant dernier puisque le dernier c'est l'origine origami l'avant dernier spoiler à la fin de Mario Odyssey la princesse elle dit mais lâchez moi j'ai pas envie de me marier ni avec l'un ni avec l'autre je me casse tu vois ouais Mario il a jamais chopé voilà après je pense qu'on a le droit de sauver une princesse tant qu'on la laisse libre de faire ce qu'elle veut par la suite tu vois voilà donc mais le problème maintenant c'est qu'on en abuse trop oui bon en tout cas j'ai l'idée c'est que les jeux vidéo avancent un petit peu mais je sais pas si et je me demande parfois je vous dirais je vous dirais une idée un petit peu dingue c'est qu'aujourd'hui vous voyez le cinéma non qu'est-ce qu'on peut dire si vous voulez le jeu vidéo ça devient un moyen c'est un loisir tout puissant aujourd'hui c'est un loisir aujourd'hui en gros il y a entre 50% et 100% des gens qui une fois dans leur vie ont joué à un jeu vidéo sachant qu'il y a aussi entre 50 et 100% des gens qui une fois dans leur vie sont allés au cinéma tu vois enfin non il y a 100% des gens qui une fois dans leur vie sont allés au cinéma bien souvent en fait le jeu vidéo il est encore en train d'acquérir des parts de marché dans la population à un moment les vieux vont partir les jeunes vont arriver il y aura un truc assez commun dans le jeu vidéo le jeu vidéo pour des gens comme moi et un peu comme vous c'est quelque chose d'extraordinaire c'est à dire que un jour on découvre notre premier jeu vidéo et ça bouge c'est trop bien mais je me demande si dans 20-30 ans il y a une génération qui va arriver et qui va dire parce que vous savez les jeunes ils rejettent ce qu'aiment les parents il n'y a pas une génération qui va dire moi les jeux vidéo ça ne m'intéresse pas c'est un truc de vieux c'est un truc c'est complètement con je perds mon temps je n'ai pas envie d'avoir ces histoires pas intéressantes moi je préfère voir un bon film tu vois ou j'ai envie de faire un podcast j'ai envie de faire je ne sais pas des tiktok je n'en sais rien tu vois je me demande s'il n'y a pas ça c'est à dire que aujourd'hui il est inimaginable de penser que le jeu vidéo régresse en part de marché et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui on se complait dans des jeux vidéo plutôt médiocre c'est à dire on peut aujourd'hui sortir des jeux vidéo médiocre et faire de l'argent c'est vous dire à quel point le marché il a besoin mais je pense que il est possible que ça change complètement tu vois et c'est marrant parce que souvent on dit l'avenir c'est genre des jeux vidéo en réalité virtuelle ou des jeux vidéo holographique non peut-être que ce ne sera pas des jeux vidéo peut-être que ce ne sera pas des jeux vidéo parce qu'il faut voir un truc c'est que tu vas voir les gars en 1970 je ne parle pas des pionniers tu vas voir les gars dans la rue tu leur dis mais imaginez un film interactif le mec il va dire oui c'est fatigant moi je veux juste me poser regarder un film peut-être que le jeu vidéo il n'a pas tant d'avenir que ça vous savez non mais ça comment dire quand il y a eu un nouveau média tu sais quand la télé est arrivée on a dit c'est la fin de la radio bah non pas du tout ils ont vachement coexisté quand la télé est arrivée on a dit c'est la fin du cinéma bah non ils ont coexisté quand Netflix est arrivée les gens du cinéma ils ont eu peur c'était folklorique c'est marrant parce que j'espère qu'un jour on regardera quand même ces luttes de pouvoir qui ont été faites complètement au détriment des usagers et en fait non rien n'a tué c'est juste le décalage un peu de population mais rien ne meurt totalement tu vois et je vais même vous dire par exemple là je vous en ai parlé j'ai un projet de théâtre de théâtre sur Twitch et le théâtre aujourd'hui qui va au théâtre ? le théâtre c'est 60 euros la place tu vas dans un théâtre il n'y a que des vieux le théâtre c'est que des pièces de théâtre qui s'adressent aux vieux alors vous allez me dire ok il y a des exceptions mais en vrai c'est un loisir de vieux riches le théâtre vous ne pouvez pas dire le contraire de vieux riches un télo c'est vraiment donc il n'y a pas plus clivant sociétalement que le théâtre le théâtre les gens qui disent le théâtre c'est la magie c'est tout le monde c'est tout le monde surtout non pas du tout les gars l'émission de théâtre c'est une fois par mois c'est le masque et la plume vous les écoutez c'est un truc super clivant voilà l'opéra pareil et ben il est possible là le théâtre si on était figé si la culture était figée pour toujours le théâtre c'est un truc qui mourrait moi je tente de faire une pièce de théâtre sur Twitch peut-être parce que Twitch c'est du live et le théâtre c'est du live tu vois parce que le théâtre c'est parfois interactif et Twitch c'est interactif donc il y a vraiment l'ADN commun en fait et peut-être qu'en fait ça va être ouf et que le théâtre il va revenir de ouf tu vois et que le théâtre ça va être un truc de jeune c'est-à-dire que les vieux ils diront ah ben non mais moi le théâtre attends c'est ce truc qui passe sur Twitch ça m'intéresse pas du tout tu vois et en fait ça va être un truc de méga jeune donc tu vois ça ça peut quand même changer et pareil je vois l'opéra moi en fait pour moi l'opéra déjà l'opéra même quand t'es pro parfois c'est un peu chiant c'est-à-dire que les mecs quand ils disent j'adore la Traviata mais parfois c'est un peu chiant tu vois donc c'est dire à quel point c'est chiant en fait mais pour moi le retour de l'opéra on ne l'a pas vu venir mais pour moi les RPG japonais c'est l'opéra moderne et je pense que je pense que demain il y aura une sorte de il y aura peut-être des RPG sur scène des RPG japonais sur scène et ce sera de l'opéra moi quand je je sais pas si vous avez vu avec moi quand j'ai terminé quand j'ai terminé Lost Odyssey Lost Odyssey c'est des gens dans des tenues extravagantes qui se regardent comme ça c'est des gens avec des regards pas possibles qui se pointent du doigt en disant tu m'as trahi je vais me venger tu vois et derrière t'as ces chœurs t'as de la musique vachement forte des chœurs t'as des t'as des guitares électriques comme ça les gens ils font des invocations t'as des décors ouf statiques mais les gars c'est de l'opéra c'est de l'opéra c'est totalement de l'opéra et et je suis certain moi je vous dis si j'avais de la thune si j'étais Elon Musk déjà vous aurez du théâtre tous les jours sur scène sur cette chaîne là mais moi je vous dis le futur de l'opéra c'est le RPG c'est le RPG et je vous parle pas de la scène d'opéra de FF6 non non je vous parle de je vous prends un opéra je vous prends l'opéra Garnier je prends comment ça s'appelle je prends une timeline de RPG japonais de Final Fantasy ou de whatever tu vois et on fait ça on met les personnages dans des décors comme ça ils se donnent des gros coups d'épée et tu m'as trahi et on va on va on va invoquer un espère et là t'as une espèce de décor qui tombe et c'est un espère et les gens hurlent tout ça mais ce serait trop bien les gens ils adoreraient tu vois ce serait ce serait incroyable donc voilà donc moi je pense que ce serait FF11 sur la date de tête d'opéra oui voilà alors non mais Carbaz il dit chanter mais je te parle de chant cool de chant qui défonce tu vois je te parle de c'est la hot tech la moins pétée du jour mais bien sûr que c'est pas l'autre mais il y a aucune hot tech qui est pétée ici mais voilà c'est ça c'est ça c'était l'idée de l'opéra à la base non mais il faut voir que l'opéra à quel moment c'est terrible les vieux sont des choses à quel moment l'opéra c'est devenu un truc réac de vieux riches qui parlent d'histoires d'il y a hyper longtemps ok après c'est cool je caricature un peu mais à quel moment ils ont arrêté de parler dans l'opéra ils ont arrêté de parler de nous tu vois parce que non mais ce serait cool tu vois non mais pas peine de Pavarotti tu prends une grosse voix et tu la mets sur mais un opéra tu vois on imagine l'opéra avec Pavarotti pourquoi sur scène il n'y aurait pas de la dubstep tu vois pourquoi il n'y aurait pas des batailles en dubstep avec des gros chœurs des chants grégoriens mais dubstep tu vois ce serait génial genre les mecs il y a un peu d'imagination quand même merci Artie ça me fait plaisir vous avez tellement peu d'imagination j'aimerais coucher avec aucun d'entre vous tu vois c'est vraiment affreux il n'y a personne qui est gémeaux ici mais si la dubstep c'est trop cool mais non un concert et là tu aurais des gens qui raconteraient un truc c'est ringard on met de la tectonique si tu trouves ça ringard tu vois parce que la tectonique c'est faussement ringard ça revient à la mode tu vois donc voilà et je vais même vous dire vous savez quoi le vaudeville le vaudeville donc c'est théâtre dans lequel tu as des gens qui ouvrent des portes qui claquent des portes qui discutent et blablabla c'est des c'est des point and click les gars c'est des point and click moi je vois zéro différence entre un vaudeville ou un théâtre à la Hercule Poirot et un point and click c'est la the same thing this is the same picture tu vois voilà donc et je pense voilà Opéra Eurodance mais on peut faire ça voilà c'est ça non mais il y a il y a une pièce de théâtre Monk Island mais il y a des il y a des pièces de théâtre voilà la Real TV c'est autre chose la Real TV c'est ce que je suis en train de faire là c'est d'ailleurs je peux me faire un petit ange si vous voulez attend on va faire un petit ange ça peut être cool attend on va faire un petit truc je fais un petit truc vous voulez voir les anges à Miami voilà ah non ah non ah non j'ai perdu il est où mon petit mes petites ailes voilà regardez c'est pas beau ça c'est beau non ouais ouais on peut faire des cyberpunk moi j'aime pas trop le cyberpunk mais moi j'aimerais vraiment moi je voudrais juste comment ça s'appelle un opéra Jojo mais bien mais Jojo Jojo c'est Jojo c'est tellement mais c'est déjà un opéra c'est déjà un opéra c'est c'est trop bien c'est Abémousse je vous bénis tous il faut que je fasse une petite vidéo de 6 secondes pour présenter ma chaîne je ferai ça je vous bénis texte Starmania ouais non mais je suis d'accord mais Starmania on est dans la comédie musicale on est pas dans l'opéra c'est autre chose moi je vous parle en opéra tu vois en actes et tout un truc je suis sûr qu'en plus aujourd'hui les geeks qui aiment Final Fantasy ils ont comment ça s'appelle en fait ils sont complètement l'amplitude intellectuelle pour apprécier un opéra de quel que soit le niveau tu vois et on aime bien Carmen tout ça simplement l'histoire de fond ça leur parle pas et si c'est une histoire qui reprend les codes et je parle pas de Marvel parce que moi j'aime pas Marvel Marvel c'est un peu les nouveaux mythes grecs tu vois moi je suis désolé j'aime pas Marvel c'est comme ça j'en ai marre trop d'Amérique tue l'Amérique voilà mais ouais un truc Final Fantasy ça me plairait trop et Carmen c'est une histoire d'un sel il y a beaucoup de non j'allais dire j'allais dire la généralité qui va pas le lac des signes c'est de la fantasy et il y a un jeu vidéo sur le lac des signes qui s'appelle Loom quand l'opéra aria je veux bien les Indes galantes par Salut C'est Cool ah bah je regarderai ça je les ai rencontrés une fois Salut C'est Cool ils étaient à rue des Taillandiers on enregistrait un 404 ah dérapage contrôlé ça y est j'arrive à m'auto-censurer je suis moi j'aime bien les mythes grecs je suis pas Loom c'est trop beau Loom après Loom c'est partie de ces trucs comme les dessins animés de nos enfances vaut mieux le laisser dans l'enfance c'est un dicasterio c'est comme tu vois je sais pas si vous avez vu là en ce moment Ubisoft déjà on aime pas trop Ubisoft vous avez entendu le 404 il arrive le 404 on tense un peu Ubisoft et Ubisoft après avoir fait différents écrans de fumée ils communiquent de ouf en ce moment en disant on va faire des séries Netflix alors il y a deux histoires là derrière qui sont assez amusantes c'est que à mon avis ils ont dû voir la série The Witcher ils ont dû dire ah mais merde ils ont dû voir les chiffres de vente de The Witcher après tout ils ont dit ah mais merde tu vois mais alors une série sur Beyond Good d'Anneville mais pourquoi les gars je comprends pas je ne comprends pas tu vois je ne quête latérale ouais arrêtez il n'y a pas de 404 c'est mort 404 mais le film raté d'Assassin's Creed alors mais voilà un dessin animé Splinter Cell comment ça s'appelle mais mais attendez une série sur Beyond Good d'Anneville mais expliquez-moi alors Orly Orly il dit il faut avoir l'IQ donc le QI d'un manche de ballet pour croire que la série The Witcher a servi à vendre des jeux si je suis désolé ça a trop servi à vendre des jeux ne t'inquiète pas ils ont vendu beaucoup de jeux avec ça si 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 c'est sûr mais par contre Beyond Good d'Anneville c'est un truc vachement en fait c'est un truc de niche ils sont en train de faire croire que c'est un truc gros mais c'est un truc de niche les gars et jouer à Beyond Good d'Anneville c'est un jeu qui est compliqué il est dur enfin je veux dire il est il y a des gens qui sont ultra fanboy mais pour moi c'est comme Vagrant Story ou tu vois des trucs comme ça ou Suikoden c'est des jeux c'est des classiques il y a une poignée il y a il y a 200 mecs sur Twitter qui sont prêts à saigner l'event pour pouvoir jouer à une suite mais il n'y en a pas 200 enfin tu vois si le jeu il sort jamais tout le monde s'en branle tu vois ça c'est important je vais même te dire si le jeu il sort jamais ça fera moins de remous que s'il n'y a jamais de Assassin's Creed en plus parce que les gens diront Assassin's Creed c'était pas mal tu sautais dans des boîtes de foin quand même tu vois donc ouais non non mais The Witcher ça a vachement bien marché quoi bah une série sur FIFA pourquoi pas moi j'aimerais bien faire une moi je vous le dis j'attends j'attends un seul truc c'est j'attends je voudrais qu'il y ait un Olivier Tom qui se passe à Saint-Etienne ça ce serait cool mais bien sûr non mais en fait c'est là aussi qu'on s'appare enfin en fait c'est pas que les gens ils ont dit un j'aime les jeux vidéo mais j'achète jamais j'ai jamais acheté The Witcher en fait le problème de The Witcher c'est que quand tu joues déjà The Witcher 3 les gens ils se disent ah mais j'ai jamais joué au 1 et au 2 et oui parce qu'en plus le 1 et le 2 c'est des jeux super durs mal branlés il faut le dire je suis désolé et compliqués d'accès donc déjà tu commences par le 3 qui est un peu le jeu casio le D3 et quand tu commences c'est comme quand tu commences à lire Game of Thrones c'est à dire que t'as 27 personnages qui se connaissent tout genre Geralt il parlait de meuf il dit hé tu te souviens en 327 quand on a fait ça ouais c'était trop bien tu dis ok c'est bon les gars vous branlez bien entre vous je peux commencer à comprendre de quoi ça parle en fait ça te met dans un univers où tout le monde se connait ce qui est bien mais tu connais pas tout tu vois et ça c'est vachement dur et comme il y a eu la série les gens se sont dit ah mais il avait l'air bien ce jeu mais j'ai jamais pu rentrer dedans et maintenant je comprends et je comprends ne serait-ce que comprendre que qui est Yennefer et quelle est la relation entre Yennefer et Geralt c'est un peu expliqué c'est un peu expliqué dans la série assez simplement entre guillemets mais c'est pas tellement simple que ça et du coup c'est assez intéressant parce que tu peux retourner dans le jeu voilà Shadow of the Colossus mais non Shadow of the Colossus il n'y a pas grand chose à dire il n'y a pas de valeur ajoutée dans ces univers là tu vois la chasse sauvage c'est un mythe je ne vais pas tout expliquer ils ont du pognon ouais 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 non mais il y a il y a il y a son 200 fanboys sur Twitter et 2 millions 2 millions au Japon alors un Game of War cyberpunk c'est pas sûr je le ferai pas pour le plaisir déjà parce que je suis pas à l'aise dans les univers cyberpunk par contre si c'est une OPSP why not c'est possible voilà j'ai des OPSP qui arrivent ça c'est sûr je vais faire des OPSP Game of War je vais faire une OPSP premier rôle et je vais faire une OPSP qui n'est ni Game of War ni premier rôle donc là je dois vous dire alors si c'est quelque chose il faudra que j'en parle un moment vous le savez c'est que je vais je suis en train de recruter une team de gens qui vont écrire pour moi voilà et c'est des mecs cool on les aurait fait faire des tests et tout voilà alors c'est pas genre je leur dis je voudrais que vous me fassiez un scénario avec des araignées et ils reviennent deux jours plus tard et il y a un scénario tu vois je fais l'univers je fais les scénarios et eux ils écrivent le reste bah si Mika s'il y a une OPSP Ubi moi je prends moi je vous explique j'ai besoin de faire des OPSP j'ai pas besoin d'argent moi je baisse mes prix de ouf j'ai besoin de faire des OPSP déjà pour avoir des OPSP plus grosses et en fait l'idée c'est que si demain j'ai une OPSP par exemple dans l'univers de The Witcher ce qui m'intéresserait c'est que ce que je vais faire c'est que je vais acheter des décors de ouf pour l'OPSP et après les décors on va les garder tu comprends et je vais pouvoir les utiliser à un moment on aura une banque de décors tu vois et ça c'est pour ça tu vois si demain je sais pas on fait une grosse OPSP avec je sais pas un MV et que MV il kiffe trop il dit mais mec c'est trop bien et que MV il dit ah y'a essaye et maintenant tous les vendredis je suis là avec toi autour de la table ah y'a tu vois ça peut faire décoller l'émission ça m'intéresse tu vois moi j'ai pas besoin moi au contraire je baisse le plus mes tarifs pour les OPSP pour que les clients ils acceptent voilà et et donc voilà exactement Crown Fibu sortira son épée je vais acheter des grosses épées je vais acheter des arbalètes je vais acheter des OPSP donc ça c'est ça sera pas du sponsoring déguisé mais il y aura pas mal de trucs et là j'ai beaucoup de cadeaux d'ailleurs à la rentrée à vous faire parce que en fait pendant tout le confinement j'ai pas offert de cadeaux mais j'ai reçu beaucoup de gens qui m'envoyaient des des super d'ailleurs je crois je vais faire sur mon compte TikTok je vais faire des je vais faire des je vais faire des merde des recos voilà c'est ça donc MV voudrait masteriser c'est loin d'être fait bah il voudrait masteriser MV compliqué mais après c'est enfin je pourrais l'inviter mais en fait c'est possible MV parce que MV le problème je pense qu'il a pas trop envie de retourner à Webédia c'est compliqué tu vois parce que c'est compliqué aussi pour son image tu vois je pense que il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup MV qu'ils soutiennent financièrement qu'ils soutiennent enfin qui ont confiance en lui s'il devait retourner à Webédia pour le lol il se sentirait un peu trahi et je le comprendrais tu vois par contre moi j'aimerais vraiment moi j'ai joué avec lui il est drôle j'ai joué avec lui il était crevé et il était drôle donc je pense qu'il y a un truc cool à faire tu vois mais MV premier rôle non par contre on va avoir Jean Macier de Acropolis à premier rôle et je vais faire aussi alors je pense que je vous l'ai déjà dit un truc avec Xerve voilà donc on verra bien oui il fait des opérations des émissions Webédia quand c'est payé c'est pour ça que je pourrais l'avoir je pourrais l'avoir non je sais pas le projet je pourrais l'avoir dans le cadre d'une OPSP ça ce serait cool non mais il y retourne pour des OPSP encore une fois ce qui est normal en fait le deal sur le deal oui Acropolis va faire du JDR bah Acropolis en fait on aurait dû faire un JDR le 20 juin pour mon anniversaire un truc qui est prévu mais depuis hyper longtemps c'est un jeu de rôle que j'ai fait qui est juste là d'ailleurs qui est sur les élections les élections municipales c'est vachement cool il y a Jean de Acropolis il y a Daz il y a et deux journalistes de Figaro qui sont spécialisés dans les municipales et en gros moi je joue Hidalgo et c'est un jeu de rôle dans lequel on va faire les municipales donc ouais je parle pas de Zemmour mais ouais et du coup ça va se faire à la rentrée alors en OPSP Baldur's Gate 2 il y aura probablement un jeu de rôle Baldur's Gate pourquoi ? parce qu'en fait Baldur's Gate 2 quand il sort il va sortir et en preview du jeu il y aura la campagne Donjons et Dragons papier qui va sortir donc moi je suis pas fan de Donjons et Dragons voilà mais à l'époque quand il y avait vous savez je faisais en alternance du jeu de rôle avec Ezekiel c'est ça ? Zek avec Ezekiel donc ils ont tous des noms d'anges donc je confonds et j'ai dit à Ezekiel écoute moi franchement Donjons et Dragons ça me gonfle tu feras l'OPSP Baldur's Gate et ouais Baldur 3 voilà c'est ça et 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 finalement ce sera moi qui m'y collerai si on doit le faire voilà donc je vais devoir apprendre le système de Donjons et Dragons ce qui est assez ce qui me fait chier mais bon c'est comme ça là en ce moment je suis en train de préparer je vous l'ai dit un MMO dans un enfin pas un MMO un jeu de rôle pour la promotion d'un MMO et je suis obligé d'apprendre le lore d'absorber le lore et et j'ai eu rendez-vous demain avec une spécialiste du lore je lui ai posé des tas de questions mais je lui ai posé des questions du style dans cet univers comment s'appelle l'argent dans cet univers on est en quelle date tu vois je lui pose des questions comme ça parce que j'ai tout à apprendre voilà donc de tac zéro j'en sais rien mais j'ai joué à tu vois en fait ce qui me fait chier dans l'actuel play je pense que le Donjons et Dragons c'est un cool jeu quand t'es avec tes potes parce que c'est à mi-chemin de plein de trucs tu vois c'est très équilibré t'as t'as une partie tactique t'as une partie roleplay t'as une partie aventure scénario mais quand j'ai fait Heroes and Dragons avec Julien que je salue je fais des bisous en live à Lyon non à Cannes en fait littéralement il y avait des trucs qui étaient dingues c'est que t'avais des acteurs donc des mecs qui jouaient des acteurs ils faisaient des voix il y a un acteur à côté de moi il avait des règles comme ça épaisse comme ça sur la table et genre il regardait un point de règle il disait ah mais regarde si j'avance de deux pas je peux utiliser cette compétence waouh mais non mais non c'est pas ça je veux pas vivre ça tu vois ça c'est oui Zach il arrête Game of Roll Game of Roll je peux pas le dire mais Game of Roll sera probablement ouais Game of Roll sera quotidien voilà vous êtes content maintenant non Game of Roll sera hebdo voilà donc Game of Roll sera hebdo vous êtes content ou pas voilà mais je vous en dirai plus sur Game of Roll bientôt et alors il y a des choses qui vont changer dans Game of Roll et il y a des choses c'est pour ça que Game of Roll c'est pour ça que j'ai besoin de recruter une équipe de gens pour écrire parce que je peux pas écrire toutes les semaines tu vois pour le Figaro et pour le truc tu vois c'est trop à tenir mais donc ce sera hebdo sur un rythme soutenu tu vois ce sera hebdo et long donc vous allez vraiment avoir du jeu de rôle plus que vous en avez besoin par contre recrute nous pour écrire Amelise je suis désolé j'ai fait un tweet pour faire un appel par contre il va y avoir des changements et ça je vous préviens tout de suite j'ai besoin de vous parce que il y aura une moitié de l'équipe du Game of Roll habituel et une moitié de l'équipe qui sera des nouveaux il faut nous soutenir ok il faut pas dire ouin ouin j'aimais bien l'équipe avant il y a plus ce mec là il me manque trop tu vois franchement on fait tout pour que l'émission elle soit top j'ai vraiment besoin j'ai vraiment besoin comment dire que vous souteniez le truc et en plus on va commencer dans un nouvel univers donc il y a des nouveaux trucs qu'il va falloir assimiler tu sais il y a ce moment un petit peu particulier on est en train de jouer et les gens ils disent ah bon il faut faire ça tu vois on sait pas trop c'est un peu flottement mais ayez confiance au bout de la deuxième troisième séance ils auront pris leur marque ils vont pouvoir se rentrer dedans et ça va être cool voilà mais oui on fait de la fantasy tout à fait non mais en fait je vous spoil ça va être Aria la génération d'après c'est le Boruto d'Aria tu vois c'est à dire que il y aura le fils d'Alfredo de la Puerta il y aura le fils d'Amore il y aura le fils de Von Trunkel tu vois donc c'est Aria mais la génération d'après oui effectivement Franck Brusset c'est ça c'est à dire si Trunks j'espère que Trunks ne m'écoute pas parce que eux en fait ce que veut le stream c'est qu'ils veulent qu'on garde une recette qui marche donc l'équipe actuelle mais ils veulent injecter le casque du stream pour que ça circule tu vois pour qu'à la fois le casque du stream il booste un peu l'émission et que notre émission elle booste le casque du stream tu vois que ça bouge un peu donc c'est pour ça qu'il y aura des rotations c'est pour ça qu'il y aura pas tout le temps Daz par exemple alors ne pleurez pas mais il y aura du Daz tu vois et l'idée c'est que de temps en temps tu vois Max Hilda ne puisse pas et du coup on fait revenir Daz tu vois donc ce sera ça le fils de Vladimir c'est pas sûr mais ouais il y aura peut-être l'enfant d'Olympia ouais tout à fait donc ça c'est et puis il y aura vous aussi c'est d'ailleurs que par exemple quand Marcel Patulacci il va se baie et bah ce sera le fils de Marcel Patulacci tu vois ce sera mais non tu vois Aurillet t'as le mauvais esprit ils vont pas flinguer parce que il faut être tous ces gens là ce sont des gens cool ce sont des entertainers ce sont des gens qui connaissent leur métier ils vont être bien simplement jusqu'à présent ils ont pas été dans le bon environnement tu vois mais tu prends n'importe qui tu prends un mec pas de rôle tu le mets entre Daz et Lydia je peux dire que ça décolle tout de suite tu vois mais oui ça va être cool vous inquiétez pas il y aura Ponce il y aura ces gens là ça va être bien voilà ils ont tous des personnages ils auront tous des personnages différents mais vous inquiétez pas et il est cool Max Hilda il est cool il est je veux dire il faut pas voilà il faut pas qu'est-ce qui te casse plus le parti gintel pour préparer une OPSP devra-en apprendre du lore non mais alors le système j'ai le droit je fais ce que je veux mais ça dépend le lore le lore c'est technique en fait le plus dur c'est que imaginez demain on travaille sur ça aussi on travaille sur ça imaginez demain Disney sort un Star Wars à Noël donc OPSP Star Wars sur le stream je fais un jeu de rôle Star Wars Star Wars je connais bien tu vois je sais qu'il y a 3 Y dans Kashyyyk tu vois des choses comme ça mais je sais que si je fais un jeu de rôle Star Wars je vais dire un truc du style au lieu de dire C6PO je sais pas comment il s'appelle je dis C6PB tu vois les gens ils vont dire N'importe quoi c'est pas ça je vais recevoir des mails de hate tu vois en fait le problème c'est les haters tu vois c'est les haters des trucs comme ça mais on va faire en sorte que ça se passe bien c'est je vous dis simplement vous êtes ma commu soyez cool soyez genre bienveillant voilà soyez Trunks à la table moi j'aimerais bien Trunks il est cool mais Trunks à la table il serait comme ça il est toujours fatigué le pauvre en fait il faut voir un truc avec Trunks il est méga fatigué tout le temps vous savez il a fait un malaise il y a quelques années en live il s'en est jamais remis il s'en est jamais remis c'est ouais Z6PB amorphie non mais c'est ça donc non mais voilà il faut voir un truc c'est que qu'est-ce que vous voulez vous voulez du Game of Thrones toutes les semaines vous allez les avoir vous voulez de la grande aventure vous voulez des décors vous voulez des musiciens vous voulez des maquilleurs vous voulez qu'un jour toutes les émissions elles soient sur une scène que vous puissiez y aller gratuitement genre nous voir en live c'est ça que vous voulez moi je pense moi c'est ce que je veux faire en tout cas je veux que ça monte en puissance à chaque fois tu vois et pour faire ça je suis obligé de faire des compromis je suis obligé de dire tu sais quoi il n'y a pas de problème on va mettre deux gars du stream ça va faire monter les audiences tu vois ça va faire tout comme ça je suis obligé de faire ces compromis qui ne sont pas cool mais je vais vous dire quelque chose vous savez quel est le compromis que j'ai fait quand j'ai créé Game of Thrones le truc vraiment où je n'y croyais pas on m'a dit Game of Thrones tu le fais mais il faut qu'il y ait Derive Monsieur Derive je l'appelais Monsieur Derive à l'époque et j'ai dit c'est qui ça Derive il m'a dit c'est un journaliste de jeuxvideo.com on est obligé de le mettre parce que sinon le projet ne sera pas validé par jeuxvideo.com j'ai dit ouais mais je ne le connais pas comment on va faire je ne le connais pas et vous avez vu ce que c'est Derive vous avez vu ce que c'est mais non c'est pas qu'ils ont géré c'est que l'équipe elle est cool la table elle est cool tu vois c'est tout c'est comme par exemple vous ne regardez peut-être pas Premier Rôle mais Premier Rôle moi ils m'ont dit bon il nous manque quelqu'un tu sais quoi on a une petite stagiaire à la com elle s'appelle Léa elle a 20 ans tu verras elle envoie du bois tu vois j'ai dit putain elle a 20 ans elle va travailler avec des mecs de 40 ans vraiment qu'est-ce qu'elle va nous faire elle n'a jamais fait de jeux de rôle de sa vie on fait un pilote et la meuf elle défonce tout c'est une folle furieuse et tout et maintenant elle a roulé mais tu vois donc je pense qu'il faut il faut faire confiance aux gens parce que enfin faites confiance aux gens parce que on est à table et on est tous des pros c'est à dire la réelle elle est pro moi j'ai une équipe d'écrivains c'est des pros du jeu de rôle mais vraiment des vieux de la vieille des mecs qui sont sur des projets vous n'avez pas idée allez je le dis le mec qui aujourd'hui écrit Aria c'est l'éditeur de One Piece en France tu vois j'ai des mecs mais d'une puissance vous ne pouvez pas savoir tu vois donc c'est des mecs surpuissants et après on a des petits jeunes j'en ai un j'ai un petit jeune dans le chat qui fait partie de l'équipe d'écriture mais on a des petits jeunes on a des grands on a fait des tests on a des gens super talentueux on a des grands réels on a que des pros autour de la table vous inquiétez pas que ça va se faire et ça va être super cool ça va monter tu vois mais non mes dérives vont être là voilà et j'ai un truc à vous dire aussi ça c'est important est-ce qu'on va avoir plusieurs teams qui vont le travailler non l'idée c'est que imaginez Star Trek ou non on va dire non imaginez que imaginez une série télé sur une compagnie de mercenaires une compagnie de mercenaires qui se balade dans un pays magique un peu la compagnie de l'anneau par exemple et bien un jour t'auras focus sur Frodon Legolas Jim Lee et Boromir et à un moment Boromir joué par Daz il pourra pas être là et bien il y aura pas Boromir à ce moment là ce sera Aragorn à la place donc ce sera toujours la même team enfin ce sera les mêmes personnages qui seront dans la même compagnie mais le focus sera sur des personnages différents voilà ça c'est l'idée et donc c'est marrant parce que voilà ce qui est intéressant c'est que tu vas avoir des tu vas avoir des comment dire tu vas avoir un lame qui va foutre la merde et qui va se casser tu vois en disant je suis pas là la semaine prochaine et les autres qui vont devoir gérer les conneries de l'âme tu vois en disant mais non mais merde il a fait ça la dernière fois il va falloir qu'on gère tu vois je pense que ça va être cool voilà donc qu'est-ce qu'il y a Gimli c'est ça j'ai dit Jim Lee moi je dis Gimli voilà c'est ça donc vous êtes pas content pour mon Gimli c'est ça ça vous plaît pas et d'ailleurs j'ai vu un tweet ce matin qui est assez ouf c'est à non je sais pas j'ai vu ça sur Reddit à aucun moment dans le Seigneur des Anneaux Frodon prononce le nom de Légolas même dans la scène où il y a tout le monde qui se rejoint tu sais Harry Vandel et ben il dit d'ailleurs vous savez la prononciation parce que vous dites vous dites Gimli moi Gimli j'ai toujours dit Gimli et je vais même vous dire je sais pas si vous dites vous dites Gloin ou Gloin Balin ou Baline parce que moi je disais Baline tu vois et quand j'ai mon meilleur pote quand j'étais petit salut Renaud qui est un grand tolkieniste lui il disait Balin tu vois Gloin et mon arc et oui il a et non mais ce qui est cool un jeu de rôle Octobre Rouge avec Daz non mais les sous-marins c'est un peu trop et j'ai écrit Baline vous dites Gloin vous dites Gloin Cthulhu mais moi je veux dire un autre truc sur le Seigneur des Anneaux quand j'étais tout petit j'ai lu d'abord Bilbo Lobbit et en fait dans Bilbo Lobbit il s'appelle Bilbo et quand tu lis la suite qui est le Seigneur des Anneaux déjà ça te fait un choc parce que Bilbo c'est un livre pour gamin donc je sais pas t'as 12 ans tu dis Bilbo Lobbit ah c'était mignon c'était un monde merveilleux tout ça je vais lire la suite et là tu te tapes le Seigneur des Anneaux et c'est un truc c'est dur quand t'as 12 ans et là ils s'appellent plus Bilbo mais Bilbon et j'ai dit mais pourquoi ils s'appellent Bilbon je comprends pas et Frodon c'est qui moi je veux la suite de Bilbon je veux pas avoir Frodon tu vois donc ah ils ont remis Bilbo c'est cool moi mes Seigneur des Anneaux que j'ai là c'est Bilbon voilà Gloin et Baline Cthulhu non mais Cthulhu c'est bien non faut dire Cthulhu non non alors la prononciation officielle de Cthulhu on le connait parce que c'est au dos de la d'ailleurs je l'ai tweeté l'autre jour c'est au dos de la V4 de l'appel de Cthulhu une licence officielle Chaosium il y a marqué Cthulhu se prononce Cthulhu voilà Cthulhu Cthulhu la guerre des 5 armées c'est pas c'est pas très enfant mais c'est un petit peu je suis pas très très traduction mais par contre est-ce que vous avez vous avez lu le nom du vent ou pas ça vous est déjà arrivé ou pas ah si Cthulhu est prononçable j'ai des trucs à vous dire je connais le mythe de Cthulhu tellement tellement bien il y a des créatures de mythe qui sont ouf ah vous avez lu le nom du vent alors est-ce que vous avez est-ce que vous avez lu le nom du vent le nom du vent il y a une erreur de trad ça m'a donné une crise cardiaque ils ont fait une erreur de trad mais incroyable bon je vais vous spoiler un peu donc en gros dans le nom du vent t'as une sorte d'ennemi invisible qui fait vachement peur qui s'appelle Lanre ok vous voyez ce que c'est Lanre c'est un Chandrian et et en fait je sais pas si vous avez vu dans le tome 2 à la toute fin du tome 2 alors c'est le tome 3 en français mais à la toute fin du tome 2 enfin du tome 3 en français enfin parce que le tome 2 il est coupé en 2 donc à la fin du tome 2 du tome 2 il y a comment ça s'appelle le héros qui s'appelle Quote il rencontre il rentre chez lui là mais c'est vraiment à toute fin il y a une sorte d'anecdote il rencontre il va sortir d'une forêt il rencontre des voyous et enfin des itinérants et en fait ces itinérants ils ont capturé et drogué deux filles qui vont vendre comme esclaves ou utiliser comme comme objet sexuel ou peu importe et lui il comprend donc il rentre avec eux il commence à discuter et il empoisonne discrètement la bouffe et il va sauver les deux filles je sais pas si vous vous souvenez et la un des bandits il s'appelle pas Lanre mais il s'appelle Lonre tu vois enfin il a un nom qui est un peu pareil mais différent tu vois et la VF ils se sont trompés et ils l'ont appelé Lanre tu vois alors vous pouvez me dire ok Fibre d'accord il s'est trompé de nom pas très grave tu vois mais en fait en vrai le nom du vent c'est une oeuvre qui est basée sur des mini détails comme ça et quand j'ai vu ça j'ai dit oh mon gars il va mourir c'est Lanre en fait le chandrian il l'a retrouvé c'est la fin tu vois en plus c'était à la fin du tome 2 j'ai dit c'est la fin c'est affreux et en fait non c'est juste un mec random voilà donc ça m'a ça mais ouais Lanre c'est un chandrian quoi c'est quoi votre problème ouais ok Fibre non mais c'est vrai c'est j'ai et en fait non c'est juste une erreur mais alors il y a un truc avec le nom du vent c'est que vous lisez le nom du vent alors ceux qui ont pas lu le nom du vent je ne vous mens pas les gars et je pense que le chat ceux qui ont vu est-ce qu'on est d'accord pour dire que un c'est le meilleur roman de fantasy ever le nom du vent et deux lisez-le parce qu'il va y avoir le film et la série sur Netflix ou je sais pas quand ça va arriver tu vois et tout le monde va se branler en mode Game of Thrones ah ouais c'est trop bien le nom du vent et tout ils vont t'expliquer la life donc il vaut mieux le dire ah maintenant moi je l'ai lu le nom du vent tu vois parce que bientôt ce sera trop tard voilà et donc bref tout ça pour vous dire que non 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 les homonymes pas dans le nom du vent Mystique Jaina voilà et il y a deux il y a deux façons de lire alors le nom du vent tu le lis et après tu vas sur Reddit théorie le nom du vent et là ils te retournent la tête mon gars ils t'ont trouvé des trucs mais ils ont trouvé des trucs genre à un moment il y a comment il se fait le Diane là qui change de nom tout le temps elle elle se fait des nœuds dans les cheveux il y a des mecs qui ont dit mais regardez il y a une magie des nœuds en fait et elle hypnotise le mec dès le début mais ils m'ont retourné la tête elle est incroyable ah Gontcharov merci ça me fait plaisir non non mais alors Iron Jeff alors c'est effectivement j'ai peur si je vous dis c'est le meilleur truc le nom du vent vous allez lire en disant c'est le meilleur truc et peut-être vous allez être déçu mais franchement c'est de haut niveau et je vais vous le vendre en un mot le nom du vent en fait le concept du nom du vent c'est devenu c'est devenu énorme c'est à dire c'est devenu une œuvre hyper forte mais le concept de base c'est un Harry Potter mais au lieu que ce soit en Angleterre il est américain c'est à dire que le nom du vent enfin ça se passe dans un monde magique mais en gros le nom du vent c'est un mec qui va étudier à l'école de magie il va apprendre la magie mais c'est plutôt ambiance campus voilà campus j'ai un petit job à côté je sors avec mes copains j'essaie d'avoir des aventures amoureuses je me fais punir je fais je fais différents horaires à la fac tout ça c'est cette ambiance là et c'est pas pour ça que tu regardes mais c'est cool le concept est cool et ah si ça n'a rien à voir avec Harry Potter Marcel Patulacci c'est l'histoire d'un mec qui va apprendre à l'école qui va apprendre la magie à l'école alors arrête et mais en fait il a ce mec là où il nous fait chier c'est qu'il tu sais il dit par exemple il te met dans une cave une mystérieuse porte qui est vachement importante il ouvre jamais la porte on sait pas ce qu'il y a derrière tu vois et t'as trop envie de savoir tu te dis mais il y a quoi derrière la porte tu vois et il arrête pas de te dire mais derrière la porte il y a un truc mais tu peux pas imaginer tu vois et il ouvre jamais la porte donc j'ai trop ambiance moi j'ai adoré quoi c'est c'est des vendus bah écoutez vous savez quoi le regardez pas et et quand vous regarderez la série après vous direz ah ouais mais Fibre il avait trop raison à l'époque pourquoi j'ai pas fait et tout mais ouais non mais non c'est pas alors non mais il y a alors en fait c'est cool aussi c'est un peu de la comment ça s'appelle comme ce que fait Brian Sanderson c'est de la hard de la hard fantasy c'est à dire que les systèmes de magie c'est pas Harry Potter où ta baguette est un petit sort magique et et tu peux faire n'importe quoi c'est c'est des c'est limite de la thermodynamique tu vois c'est à dire que par exemple il y a de la magie de la qui s'appelle la sympathie je crois donc en gros tu peux tu peux associer je dis je dis une bêtise mais imagine t'associes un verre d'eau plein à un puits tu vis enfin tu vois tu le link avec la sympathie tu vis le verre d'eau ça vide le puits voilà donc un peu c'est ça mais alors c'est trop bien raconté et en plus ce qui est intéressant dans le nom du vent c'est que tout le récit en fait c'est le héros qui est vieux qui te le raconte donc tu sais que le mec il va survivre mais il y a un truc aussi c'est que il se met vachement en valeur le héros parce qu'il est narcissique et il faut comprendre que le récit qu'il te donne il est pas vrai il invente des trucs voilà donc euh euh non mais alors Hyperion de Dan Simmons moi j'aime bien je trouve ça beau j'aime beaucoup cette histoire l'entropie tout ça euh mais euh mais c'est pour moi c'est un pour moi ça fait partie des oeuvres qui le mec il aurait fait un petit peu moins poétique un petit peu moins euh style perso il aurait il aurait tout cassé pour moi c'est trop personnel comme oeuvre tu vois c'est un peu euh tu vois je pense que Dune il a marché parce que l'auteur il a eu cette cette idée de dire c'est quoi je vais juste raconter un space opéra je vais raconter un space opéra avec mon style assez unique mais je vais pas en faire trop et je trouve qu'Hyperion il en fait trop tu vois dans non le nom du vent n'est pas fini le nom du vent on est tous fous parce qu'on attend le dernier tome le tome 3 le dernier tu vois et le mec il tease genre il a le manuscrit de white mille pages sur son bureau il le il le il le met sur twitter et tout on a envie de lui envoyer des scuds je suis c'est le seul truc que j'attends dans l'univers mais j'aime beaucoup donc alors qu'est ce que vous dites dans la trace du nom du vent le truc qui m'a embrouillé c'est le nom du méchant freine et cendre c'est traduit tous les deux par H ah oui non mais les théories les théories sur les chandrions mais de toute façon je veux dire quelque chose le nom du vent c'est la c'est la petite graine qui a donné Aria moi j'aurais jamais fait le dieu exilé tout ça s'il y avait pas s'il y avait pas s'il y avait pas s'il y avait pas le nom du vent le nom du vent ça m'a vachement influencé c'était c'était vachement bien voilà donc guys c'était cool pour une reprise je vais pas vous dire au revoir tout de suite je vous demande de rester encore 3 minutes avec moi est-ce que ça vous dirait qu'on raid Kayane je crois qu'elle est en live ah non Kayane ça vous dit c'est que c'est sympa j'adore la compagnie noire voilà donc merci d'avoir été avec moi vous savez quoi on se revoit demain et entre temps si vous voulez entre temps avant qu'on se quitte et avant que je vous fasse des bisous déjà merci d'avoir été là merci d'être là ça me fait très très plaisir je vous fais des tas de bisous mais avant qu'on se quitte ce qui me ferait plaisir je vous tiens au courant enfin je vous dis quand même il y a une fonction discord apostrophe discord si vous voulez rejoindre mon discord on se marre bien j'ai également un tiktok que j'ai ouvert aujourd'hui je suis pas sûr de faire des tiktok tous les jours mais c'est pour le lol également qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre j'ai un compte youtube j'ai un compte twitter twitter.com slash fibre tigre voilà allez merci d'avoir été avec moi et je vous fais des bisous on se voit demain et puis si vous avez des des trucs de fantaisie à me dire demain n'hésitez pas à me le dire je lance ça chez Kayane et Kayane vous lui faites des bisous vous dites bisous de la part de fibre on t'adore voilà et puis vous trouvez un bon truc comme d'habitude merci d'avoir regardé la vidéo